Eh bien, mon ami, il est temps de mettre à jour certaines de tes pratiques. Si tu utilises encore des cotons-tiges pour nettoyer tes oreilles, tu ferais mieux de regarder un peu plus bas au niveau de ton nombril. Je parie que la dernière fois que tu l'as nettoyé, c'était il y a longtemps, voire jamais. Il se passe pourtant beaucoup de choses à ce niveau. Les scientifiques ont trouvé une véritable forêt tropicale de bactéries dans le nombril humain. Et certains d'entre eux sont carrément dangereux. Il est donc indispensable de bien nettoyer son nombril. Cependant, il ne suffit pas de mettre le bouton d'oie savonneuse sous la douche pour le laver. Pour un bon soin du nombril, surtout si tu en as un INI, qui a la forme d'une dépression vers l'intérieur, prends un coton-tige, trempe-le dans de l'alcool et frotte bien la partie intérieure. Observe avec horreur à quel point ton coton-tige est devenu sale. Puis prends-en un autre et répète la procédure jusqu'à ce que le coton-tige en ressorte propre. Ensuite, utilise un autre coton-tige, mouille-le sous le robinet et frotte doucement ton nombril pour éliminer l'alcool et éviter que ta pronossa sèche. Enfin, prends une bonne douche et n'oublie pas de sécher ton nombril avec le coin de ta serviette. Maintenant, si tu as un nombril outie, un nombril qui ressort vers l'extérieur, les choses sont beaucoup plus simples. Mets un peu de savon sur un chiffon, fais-le mousser et frotte le chiffon savonneux sur ton nombril. Rince-le ensuite sous la douche et laisse la serviette sécher. En parlant de serviette, n'oublie pas de changer la tienne au moins tous les 3 jours. La serviette absorbe beaucoup d'humidité et comme il fait assez chaud dans la salle de bain, elle constitue un terrain propice à la prolifération des bactéries. Lorsqu'elle commence à avoir une odeur désagréable, jette-la sans tarder dans la machine à laver. Cela indique qu'il y a déjà des millions de colonies de bactéries et de levures. Comme tu as déjà utilisé tous tes coton-tis sur ton nombril, tu ne seras pas tenté de te nettoyer les oreilles avec. Et c'est tant mieux pour toi, hein ? La partie interne de ton oreille est assez sensible et tu peux facilement l'endommager avec un embout en coton. Ne va donc surtout pas y enfoncer tes ongles non plus. Il y a de fortes chances que tu pousses le cérumen encore plus loin. Donc, c'est une affaire perdue d'avance. Pour nettoyer correctement le cérumen de tes oreilles, prends un compte-gouttes et remplis-le d'huile pour bébé, d'huile minérale ou de péroxyde d'hydrogène. Applique quelques gouttes sur l'une ou l'autre de tes oreilles et poursuis tes activités. La cire devrait se ramollir au bout de quelques jours. Ensuite, prends une petite pompe en caoutchouc, remplis-la d'eau chaude et rince-toi soigneusement les conduits auditifs avec. Incline la tête sur le côté et tire ton lobe d'oreille vers le bas pour faciliter l'accès. Ne pousse pas l'ampoule trop fort ou tu finiras par avoir de l'eau coincée dans ton oreille. Une fois que tu as fini de rincer, penche la tête de l'autre côté et laisse l'eau s'écouler. Répète avec l'autre oreille. Ensuite, sèche la partie extérieure de tes oreilles avec une serviette ou un coton. Cette fois, tu peux aussi utiliser un coton-tige humide, s'il t'en reste, pour nettoyer la partie extérieure. Mais ne va pas trop loin. Si tu te sens encore mal à l'aise avec un tel nettoyage, tu peux parfaitement le refaire après un jour ou deux. Et si le problème persiste, il est préférable d'aller chez le médecin. Tu pourras avoir un bouchon de cire. Les zones situées derrière tes oreilles requièrent également ton attention et ne l'obtiennent presque jamais. Soigne-les elles aussi, sinon elles vont accumuler du sébum, la substance huileuse qui recouvre tes cheveux quand tu ne les laves pas. Et elles pourraient finir par sentir le fromage. Brrrr ! C'est un indice qu'il y a beaucoup de bactéries derrière tes oreilles. Avant de te doucher, prends donc un coton et trempe-le dans du vinaigre blanc. Frotte-le derrière tes oreilles pour te débarrasser du sébum et des mauvais germes. Ensuite, il suffit d'aller prendre une douche et de se laver comme d'habitude. C'est aussi simple que ça. Même si tu te brosses les dents deux fois par jour et que tu utilises un bain de bouche à chaque fois, tu pourrais quand même avoir une mauvaise haleine. Celle-ci peut être causée par des bactéries sur ta langue, alors songe à la nettoyer elle aussi. Cela est particulièrement vrai si ta langue est recouverte d'un film blanchâtre. Il est préférable d'acheter un outil spécial pour gratter la langue, mais tu peux aussi utiliser une cuillère propre ou une brosse à dents. Tire la langue en te regardant dans le miroir. Place le grattoir le plus loin possible dans ta bouche sans t'étouffer et appuie-le sur ta langue. Maintenant, tire le grattoir sur toute la surface de ta langue, de l'arrière vers l'avant. N'essaie pas de le faire dans l'autre sens. Tu ne voudrais pas avaler toute cette saleté, n'est-ce pas ? Hé 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 ! Maintenant, rince la saleté que tu as accumulée sur le grattoir et répète une ou deux fois l'opération jusqu'à ce que toute la couche soit enlevée de ta langue. En plus d'une haleine plus fraîche et d'une langue plus belle, il se peut que tu remarques que tu as un meilleur goût. Les papilles gustatives libérées de leur enveloppe distingueront mieux les goûts sucrés, aigres, amers et autres avec plus d'acuité après le nettoyage. Des ongles sales ne sont pas seulement disgracieux, mais peuvent aussi te faire du mal. Lorsque tu te grattes, par exemple, tu fais de minuscules griffures sur ta peau que tu ne vois même pas. Et si tes ongles ne sont pas propres, la saleté et les germes qui se trouvent en dessous risquent d'entrer dans ton système sanguin. Pour bien entretenir ces ongles, il suffit généralement de se laver les mains avec du savon. Mais si la crasse persiste, tu peux faire tremper un coton ou un tampon dans de l'eau chaude savonneuse et nettoyer soigneusement sous tous tes ongles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté visible. Si tu as un piercing dans une partie de ton corps, n'oublie pas qu'il faut aussi en prendre soin et le nettoyer. Tout d'abord, vérifie bien avec quel métal sont fabriqués tes bijoux corporels et consulte ton pierceur ou ton médecin sur les précautions à prendre. Cependant, pour la plupart des bijoux, un rinçage à la solution saline suffira. Il est préférable d'acheter un paquet de solution saline stérile et si elle n'est pas disponible, d'opter pour une solution d'eau salée. Prends un quart de sel de mer sans iode et dissous-le dans une tasse d'eau distillée chaude. Lave-toi les mains pour ne pas infecter la zone qui a été percée. Tu te souviens des ongles sales ? Ouais ! Prends ta solution d'eau salée et applique-la sur le piercing. Il peut y avoir une approche différente selon les endroits. S'il s'agit de tes oreilles, le meilleur choix est de prendre un morceau de gaz propre, de le tremper dans la solution et de l'appliquer doucement sur le piercing. Si c'est le nombril, tu peux prendre le flacon contenant la solution et le retourner avec précaution sur ton piercing en t'asseyant ou en t'allongeant et laisser couler un peu de liquide à l'intérieur. Une fois que tu as terminé, sèche bien le piercing avec une serviette en papier. S'il est encore en train de cicatriser, évite d'utiliser ta serviette habituelle car elle pourrait contenir des germes nocifs, surtout si tu ne l'as pas changé récemment. Se laver les pieds avec du savon ou du gel douche ne suffit pas. La peau de tes pieds est beaucoup plus épaisse et plus dure que n'importe quelle autre partie de ton corps et elle devient encore plus dure avec l'âge. Si tu ne prends pas bien soin de tes pieds, la peau peut finir par se fissurer, ce qui entraîne une certaine gêne et un risque d'infection. Ah non ! Pour éviter cela, il faut leur offrir un spa de temps en temps. Prépare un bain chaud à l'avance et prends quelques pincées de sel de mer. Frotte le sel sur tes pieds avec tes mains en accordant une attention particulière aux talons et aux orteils. Ces zones sont les plus sollicitées lorsque tu marches. Ensuite, trempe tes pieds dans le bain que tu as préparé pendant 10 minutes. Pendant ce temps, profite-en pour lire un livre ou consulter les infos sur ton smartphone. Puis, effectue un gommage sur toute la surface de tes pieds pour te débarrasser des cellules de peau exfoliées. Sèche-les avec une serviette et te voilà prêt à repartir. Fais cela au moins une fois par semaine pour donner à tes pieds le répit dont ils ont tant besoin. Tu remarqueras peut-être que tes coudes sont devenus plus sombres que le reste de tes bras. Cela s'explique par le fait que la peau y est plus fine et élastique car tu utilises beaucoup ses articulations. Pour obtenir une teinte de peau uniforme, prends le temps de nettoyer et d'hydrater tes coudes séparément du reste de ta peau. Sous la douche, mets de la mousse et lave spécifiquement tes coudes puis ajoute un peu de crème hydratante par-dessus. Ensuite, il faut les exfolier avec un gel douche spécial ou un gommage au sucre. Puis, sèche-toi avec une serviette et au bout de quelques semaines de soins, tu remarqueras probablement que tes coudes se sont éclaircis. Notre peau est l'organe le plus grand et le plus rapide à se développer, résistant et souple à la fois. C'est une barrière imperméable mais respirante qui nous protège du monde extérieur. Notre peau se régénère toute seule, elle aide à réguler la température du corps et réduit la perte d'eau. Cela nous a aidés à évoluer pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Notre peau a aussi développé la mélanine, un pigment naturel qui bloque les rayons UV nocifs. Des glandes sudoripares spéciales ont aidé nos ancêtres à réguler leur température lorsqu'ils marchaient sur de longues distances dans des conditions difficiles. Ton corps compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. Plus tu es actif, plus elles produisent de la sueur. Ton corps dispose d'un mécanisme qui reconnaît qu'il est temps pour toi de te rafraîchir afin que tu puisses continuer à faire un effort. La respiration ne consiste pas seulement à déplacer de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. La façon dont tu le fais peut affecter la forme de ton visage. Si tu respires par le nez, tu as des pommettes bien dessinées au fil du temps. Cela rend aussi ton visage plus large car ta langue exerce une pression contre ta mâchoire. Si tu respires par la bouche, ta langue n'a pas d'endroit où se reposer. Cela modifie la structure de ton visage au fil du temps. Ton visage peut être plus étroit et tes pommettes ne sont pas aussi visibles. De plus, si tu respires par la bouche, tu as probablement tendance à pencher davantage ta tête en arrière. Tu augmentes ainsi le contenu franien dans la partie arrière de ton cerveau et tu changes directement toute ta posture ainsi que la forme de ton cou et de ton visage. Les milléniaux, c'est-à-dire les personnes nées entre 1981 et 1996, sont plus oublieux que les personnes des générations précédentes. La principale cause de leur négligence provient de niveaux de stress plus élevés. Alors, détends-toi. Ton poumon gauche est plus petit que le droit car il partage l'espace avec ton cœur. Les humains n'ont pas d'aussi grandes dents que les requins-tigres ni autant de dents. Mais les recherches indiquent que même si les requins ont des dents recouvertes d'un émail très résistant, elles ne sont pas plus solides que les nôtres. Nous avons des protéines qui collent nos dents ensemble pour les empêcher de se fissurer et nous ne les perdons pas contrairement aux requins. Leurs dents ne sont pas attachées à leurs gencives par une racine comme les nôtres. Ils perdent donc environ une dent par semaine. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des ongles de pied ? Les ongles sont faits de kératine. C'est une protéine que tu peux trouver dans la fourrure, les griffes, les sabots et les cheveux. Contrairement aux griffes, nos ongles sont plats et larges. Ils protègent le bout de nos orteils et de nos doigts des blessures. De plus, grâce aux ongles, nous avons un support rigide qui nous aide à saisir et à séparer différents objets. Il serait difficile de décoller un autocollant de son support ou de ramasser une pièce de puzzle sans ongles. Les grands singes utilisent aussi leurs pieds pour des tâches minutieuses similaires. Les scientifiques pensent que les primates ont évolué avec leurs ongles pour saisir fermement les branches, enlever les tiques et d'autres choses de ce genre. Le corps humain brille dans le noir, ce qui signifie que nous sommes faiblement bioluminescents. Mais cette lumière est mille fois plus faible que ce que nos yeux peuvent distinguer. En revanche, d'autres animaux repèrent facilement notre faible lumière. Nos yeux sont très sensibles, mais nous n'avons presque jamais l'occasion de tester leur sensibilité à cause de toute la lumière qui nous entoure constamment. Les cellules humaines ne représentent que 43% du nombre total de cellules de ton corps, le reste étant des colons microscopiques. Cela signifie que tu es principalement composé de bactéries et de champignons. Donc, en gros, tu es le mélange de l'ADN des microbes de ton intestin et de ton propre ADN. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène à 65%. Mais on y trouve aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. L'élément le plus rare de tous est le radium. En moyenne, tu bailles 20 fois par jour, parfois spontanément, par exemple quand tu es fatigué, mais parfois quand quelqu'un baille devant toi. Les scientifiques pensent que cela pourrait être un phénomène de miroir social. Habituellement, lorsque les animaux imitent les autres, ils reconnaissent une action comme utile, alors ils décident de la faire aussi. Chez les humains, cela se produit lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, sourit ou baille. Le café chaud a généralement meilleur goût que le café froid. Les récepteurs de tes papilles gustatives sont plus sensibles lorsque les aliments sont à température ambiante ou un peu au-dessus. Le café chaud peut alors sembler moins amer car les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. Ton auriculaire est plus puissant que tu ne le penses. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer et ton auriculaire avec ton annulaire fournit la force de préhension. Tes os sont quatre fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'un adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. La couche extérieure de ta peau est plus épaisse sur tes pieds que sur les autres parties de ton corps. Le cœur a son propre système électrique et peut continuer à battre même lorsqu'il est déconnecté du corps. La durée de vie moyenne d'un sourcil est de 4 mois. Nous passons 40% de notre vie les yeux fermés. La plupart de ce temps, c'est lorsque nous dormons. Mais il ne faut pas oublier de compter les clignements. Chez un adulte, le sang représente 7 à 8% du poids total du corps. Environ 55% de ton sang est du plasma liquide. Le reste est constitué de globules rouges et blancs et de plaquettes. Elles forment des caillots et empêchent les saignements. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Au début, la nourriture que tu avales et l'air que tu respires passent par la même partie de ta gorge. Un peu plus loin, le passage se divise en deux. L'œsophage pour les aliments et les liquides et la trachée pour l'air. Il existe un nom pour les grognements que fait ton estomac quand tu as faim. On appelle ça des borborygmes. Environ un tiers des humains peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal comique à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces heureux élus, c'est parce que tu ne peux pas encore contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément. Si tu peux lécher ton coude ou toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elles permettent à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, comme un serpent. Mettre la tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut augmenter la sensibilité car ces personnes ont une médulaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. Des héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain et se sentir bien. Ils peuvent rester debout dans la neige pieds nus et même nager dans une rivière glacée ou un trou de glace. Ces aptitudes ne viennent pas naturellement. Ces gens trempent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Tu es sensible à tes propres chatouilles ? Normalement, ça ne devrait pas être le cas car la zone du cervelet qui surveille les mouvements prédite aussi les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent réellement être sensibles à leurs propres chatouilles. Si ce n'est pas ton cas, touchez une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à exciter tes nerfs et à te détendre. Mets-toi devant un miroir, ouvre ta bouche et essaie de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour former un U. Environ 65 à 80 % des gens ont cette aptitude naturellement et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une capacité génétique, mais des études récentes ont montré que les gens peuvent la développer en s'exerçant. Keshari Mudra est un terme du yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans la bouche. Es-tu capable de remuer tes oreilles intentionnellement ? Alors bravo ! Environ 22 % des personnes sur Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les deux oreilles en même temps, seuls 18 % en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles qui en est responsable s'appelle les auriculaires et nous n'en avons généralement plus besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles, cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pourrons jamais acquérir cette habitude de bouger une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Hé, écoute ça ! Tu le sais, tes os sont conçus pour être extrêmement sollicités au quotidien. Certains d'entre eux peuvent ainsi absorber la force de deux ou même trois fois le poids de ton corps. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus fortes. Lorsque tu mords quelque chose, elles peuvent supporter une pression incroyable, jusqu'à 90,5 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme faisant partie de ton squelette. Chaque fois que tu pivotes ta main, les os de ton avant-bras se croisent. Saisis ton bras et tourne la paume de ta main vers le haut puis vers le bas. Tu verras que c'est vrai. Non seulement ton corps est composé à 60% d'eau, mais tes os contiennent eux aussi du liquide. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. L'œil humain a quelque chose en commun avec le moteur d'une voiture. Les deux ne peuvent pas fonctionner correctement sans divers liquides. L'œil a besoin de larmes autant que le moteur a besoin d'huile. Les larmes doivent être réparties uniformément sur la surface de l'œil. C'est pourquoi tu clignes des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Et ta paupière joue le rôle d'un essuie-glace. La seule partie du corps humain qui n'en reçoit pas de nutriments du sang est la cornée. La surface avant qui recouvre l'œil. Elle est alimentée par les larmes à l'extérieur et par des fluides spéciaux à l'intérieur. Lorsque tu rougis, cela signifie que le flux sanguin dans ton corps augmente. Du coup, ce n'est pas seulement tes joues, mais aussi la paroi de ton estomac qui se teinte de rouge. C'est parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a plus de sang que d'habitude dans ces vaisseaux, la paroi rougit. La paroi de ton estomac est remplacée tous les 3 ou 4 jours. Cela empêche l'organe de se manger lui-même. Les acides digestifs y sont exceptionnellement puissants. Les gens peuvent accidentellement avaler de petits objets comme des pièces en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Normalement, ils ne causent aucun dommage et passent par le tube digestif pour s'évacuer dans les 48 heures. De petites quantités de plastique que tu pourrais consommer par erreur ne te feront pas de mal. Mais en revanche, ton estomac aura du mal à digérer l'herbe. Les animaux de pâturage ont des dents et des estomacs spéciaux pour traiter les feuilles et l'herbe fraîche. Mais les gens, eux, ne sont pas équipés de cette façon. Mais... L'estomac est le plus important protecteur du système immunitaire. Il contient de l'acide chlorhydrique. Cet acide élimine les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui accompagnent la nourriture que tu manges. L'estomac lui-même serait digéré par cet acide puissant si sa membrane muqueuse ne le protégeait pas. Tu as deux muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture de tes paupières. Ce sont les plus rapides de ton corps. Tes yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. Lorsqu'un réflexe particulier est déclenché, par exemple, lorsque quelque chose touche soudainement ton oeil, ces muscles n'ont besoin qu'un dixième de seconde pour refermer les paupières et protéger ton oeil. Les femmes clinent généralement plus souvent les yeux que les hommes. Et plus tu vieillis, plus tu le fais souvent. D'ailleurs, lorsque tu regardes un film avec un ami, vous clignez sans doute tous les deux des yeux en même temps. Tu penses que tu dois ta poignée de main ferme à tes exercices de muscu ? Nope. C'est grâce à ton petit doigt. Je rigole. Et pourtant, l'auriculaire est le doigt le plus fort qui existe. Il est responsable de 50% de la force de la main. Mais le doigt le plus utilisé est le pouce. Si une personne le perd, sa main devient 40% moins agile. Oh, et le pouce a son propre poux, grâce à l'artère qu'il traverse. Tes gros orteils portent plus de 40% de ton poids, plus que tous les autres orteils réunis. En réalité, tous tes orteils sont très importants. Ils assurent soutien et équilibre lorsque tu marches. Et quand tu cours, ils t'aident à être plus rapide. Pas plus de 2% des gens ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blondes, environ 3%, et par toutes sortes de nuances de brun, environ 11%. Mais les couleurs de cheveux les plus courantes dans le monde sont le noir et le brun français. Les cheveux sont presque indestructibles. Ils peuvent être brûlés ou affectés par des acides forts, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire pour les détruire. Tes cheveux cessent généralement de pousser à une certaine longueur. Et comme un cheveu vit de 2 à 7 ans, sa longueur ne dépasse normalement pas 106 cm. Dis-le à cette dame, Shik Shui Ping de Chine, qui a atteint le record du monde Guinness avec les plus longs cheveux de tous les temps. En 2004, ils avaient une longueur de 5 mètres. Waouh ! Les ongles peuvent aussi devenir super longs. Certains des ongles les plus longs du monde appartenaient à un indien, Shridhar Shilal. Leur longueur totale était de 9 mètres, ce qui est presque aussi long qu'un bus rouge à deux étages londoniens. L'homme les a coupés en 2018. Les ongles nous aident à attraper de petits objets et à décoller les autocollants. Mais ce n'est pas tout. Si tu n'avais pas une structure rigide contre laquelle t'appuyer, tu ne pourrais pas comprendre à quel point tu dois tenir les choses fermement. Il n'y a pas que tes cheveux et tes ongles qui peuvent pousser, mais aussi ton foie. C'est le plus grand organe interne en termes de masse. Le foie peut se régénérer complètement, passant de seulement 51% de sa masse initiale à sa taille maximale. Et en même temps, des dommages constants au foie entraînent des cicatrices. L'organe le plus important de ton corps est la peau. Elle représente plus de 15% de ton poids total. Les gens en perdent 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Cela représente jusqu'à 4 kg de cellules cutanées par an. Tu sais cette poussière dans ta maison ? Eh bien maintenant, tu sais d'où vient une partie de celle-ci. La langue n'est pas le seul organe qui t'aide à reconnaître ton goût. Ton nez joue également un rôle crucial dans ce processus. On dit souvent que le nez est responsable de 75 à 95% de la perception du goût. Essaie de te pincer le nez la prochaine fois que tu manges. Mords dans un oignon ou mange du poisson fumé. Ce n'est pas que tu ne sentiras aucun goût, mais ce sera beaucoup plus fade. Tes papilles gustatives ne fonctionneront pas correctement si ta bouche est trop sèche. Tu ne sentiras pas le goût tant que la nourriture ne sera pas recouverte de salive. Elle contient des enzymes, qui sont des molécules de protéines complexes. Elle commence à décomposer ta nourriture dès qu'elle entre dans ta bouche. Une étude récente a révélé que les gens peuvent distinguer plus d'un billion d'odeurs. Tu as tendance à mieux te souvenir des odeurs que des sons ou des images. C'est pourquoi les odeurs peuvent évoquer des souvenirs lointains. Lorsque tu dors, tu ne ressens aucune odeur. En gros, ton sens de l'odorat se désactive la nuit. Même s'il y a une terrible puanteur dans ta chambre, tu ne la remarqueras pas. Je suis sûr que mon chien est soulagé d'entendre cela. La couleur de tes rêves semble être affectée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si elle était en noir et blanc la plupart du temps, tu feras des rêves monochromes. Si tu as l'habitude de la télévision en couleur, tes rêves seront probablement colorés. Hum, quel genre de rêve faisaient les gens au Moyen-Âge alors ? Ton cœur peut te trahir quand tu mens en commençant à battre plus vite. Le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes. C'est pourquoi il doit travailler plus dur et battre plus. Sinon, il ne serait pas capable de pomper suffisamment de sang. Même si tu te brosses les dents deux fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles sont bonnes pour ta santé. Elles protègent ton corps contre les mauvaises bactéries et les virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril. Tu ne l'utilises pas vraiment après ta naissance. Cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril compte plus de 2300 espèces bactériennes et nécessite une attention particulière. On dit que les yeux ne grandissent pas avec le reste du corps mais ce n'est pas vrai à 100% car les yeux ne sont pas complètement développés avant l'âge de 21 ans. Mais les champions absolus de la croissance ici sont tes oreilles et ton nez. Ils ne cessent de pousser. Wow, c'était quoi ce truc avec les éléphants déjà ? Ah, ça devait être une autre vidéo. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étalés sur une seule ligne purée, tu serais dans la mouise. En revanche, ils feraient le tour de la Terre 4 fois. Tu ne peux pas te faire des guillis peu importe tes efforts. Tu viens de vérifier et tu as échoué, n'est-ce pas ? C'est parce que ton cerveau t'avertit que tu es sur le point d'être chatouillé. Ce qu'il ne peut pas faire si c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'endormais après le déjeuner ? L'une des raisons est au rythme circadien qui fonctionne selon un cycle de 24 heures. Il exige que tu fasses une sieste 7 heures après ton réveil. Et la nourriture ne fait qu'ajouter à cet effet. C'est aussi simple que cela. Oups, désolé, c'est l'heure. Certaines personnes voient les couleurs comme des lettres et des chiffres et peuvent même les entendre. Ceux qui vivent près du cercle polaire savent nommer les différentes nuances de la neige car ils en sont entourés en permanence. Pour les autres, elle est simplement blanche. Dans certaines langues, le nom des couleurs est assez vague. Par exemple, sombre désigne les teintes froides, le noir, le bleu et le vert. Le blanc, le rouge, l'orange et le jaune sont des tons dits « chauds ». Ton œil perçoit plus de variations dans les couleurs chaudes que dans les couleurs froides. Il existe une tribu en Australie qui décrit la texture, la fonction et la sensation que procure un objet, mais pas sa couleur. Il ne possède pas de concept pour les couleurs. En kandoshi, langue parlée en Amazonie péruvienne, il n'y a même aucun mot pour dire couleur. Au lieu de cela, on dira le nom de tel ou tel oiseau jaune pour indiquer la couleur jaune. Tout fruit mûr sera synonyme de rouge et un fruit pas mûr de vert foncé. En vieillissant, bon nombre de gens perdent leur capacité à percevoir certaines couleurs. Vers l'âge de 70 ans, le cristallin de nos yeux jaunit. Ce filtre jaune naturel ne nous permet plus de distinguer le bleu du violet et le jaune du vert. La moitié de ton cerveau traite les informations visuelles. La partie qui s'occupe des saveurs est beaucoup plus petite. Par conséquent, la couleur de tes aliments peut favoriser ou réduire ton appétit. Tu choisiras toujours la pomme la plus rouge car ton cerveau l'aperçoit comme la plus douce et la plus mûre. Il n'y a pas d'aliment naturellement bleu. Cette couleur ne t'ouvrira donc pas l'appétit et tu pourrais même la craindre. C'est pourquoi, installer une lumière bleue dans ton réfrigérateur ou manger dans des assiettes bleues est une excellente technique de régime. Tu choisiras toujours des fruits aux couleurs vives car leur saveur te semblera plus riche. En les mangeant, tu te sentiras plus sain et plus heureux. Le jaune peut stimuler ton appétit car tu l'associes à l'énergie. Le blanc peut t'inciter à manger plus et à faire moins attention à ce que tu grignotes. C'est parce que les aliments blancs semblent ne pas contenir beaucoup de calories. Si tu manges dans une assiette blanche, tu feras plus d'excès car tes aliments te sembleront plus lumineux. Ton cerveau se souvient aussi de la couleur des emballages. Si tu mets des chips au vinaigre dans un emballage pour fromage et oignon, tu ne remarqueras peut-être même pas la différence. Les entreprises alimentaires te proposent des produits de différentes couleurs et saveurs afin que tu consommes davantage. Le rouge te donne du courage et de la force pour le travail physique. Le jaune te rend plus heureux, productif et sûr de toi. Le vert apporte équilibre et harmonie à un environnement de bureau. Tes yeux adorent aussi cette couleur. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un espace de détente. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans ça, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit encore vert. Chaque fois que tu bailles, tu utilises les muscles de ta bouche et de ta langue et cela peut parfois comprimer les glandes productrices de salive. Ainsi, il se peut que tu fasses jaillir un petit jet de salive sans même t'en rendre compte. J'avais un ami à la fac qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. La salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité par nos glandes et leurs cellules absorbent ses propriétés. Ensuite, le sang devient de la salive. Les personnes rousses représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. La plupart des gens blonds que tu rencontres se teignent en réalité les cheveux. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. La position de ton corps affecte ta mémoire. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'avoir salué quelqu'un si tu te tiens debout et que tu lèves la main. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes que l'on verse sous le coup d'une émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, elles se rétrécissent et la vision n'est pas affectée. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour absorber autant de lumière que possible. La langue possède un grand nombre de muscles et tu n'utiliseras certains d'entre eux que si tu apprends un nouveau langage. Une morsure humaine s'infecte presque toujours à cause des bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont très sollicités quotidiennement et certains d'entre eux peuvent même supporter deux ou trois fois ton poids. Et tes dents sont encore plus solides. Même si tu te brosses les dents deux fois par jour et que tu n'oublies jamais ton bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. On y trouve des millions de bactéries. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces bactéries sont saines et te protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la gravité et ta colonne vertébrale s'étire. Dommage que tu rapetisses pendant la journée. Les montagnes russes font bouger tes organes. Si tu as l'impression que ton ventre tombe, c'est qu'il est en réalité pas mal secoué là-dedans. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont également uniques. Méfie-toi donc des gens qui viennent te renifler de trop près. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés en un fil unique, ça serait douloureux, mais ce fil ferait plus de deux fois le tour de la Terre. Malheureusement, tu ne pourrais pas t'en rendre compte car tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tes maux de dents et de tête sont liés entre eux grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à ton crâne. Lorsque tu as mal aux dents, tu as donc également mal à la tête. Tu perds des calories en faisant littéralement n'importe quoi. Un sommeil sain de 8 heures, par exemple, te fera perdre jusqu'à 800 calories. Et tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Une personne peut se passer de nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sans ça, le monde serait encore plus fou qu'il ne l'est. La couleur de tes rêves est influencée parce que tu as regardé à la télévision quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tu auras plus souvent des rêves monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront généralement colorés. Pour 10 000 personnes, il y a une personne dont les organes sont en miroir, c'est-à-dire inversée par rapport à leur position habituelle. Le foie est plus grand du côté gauche et le rein droit est placé plus haut que le gauche. Les personnes aux yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celle aux yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui détermine la couleur des yeux. La longueur de ton pied est égale à celle de ton avant-bras. Tu ne me crois pas ? Va vérifier. Je t'attends ici. Les humains possèdent 7 trous principaux. La bouche, les oreilles, le nez, les yeux et... oui, en bas. Je ne vais pas te faire un dessin. Nous sommes aussi toriques. C'est un terme de géométrie. Des anneaux humains, des beignets, des bouées de sauvetage ou même des bagels. Hum, j'adore les bagels. Mais si tu comptes les pores de ta peau et tout le reste, tu trouveras des trous par millions. Et même par milliards. La vache que nous sommes troués. Nos corps rejettent des radiations sous la forme d'une minuscule quantité de lumière. Cette lumière est mille fois moins visible que la lumière normale. Tu n'es pas encore une lampe. Inspire profondément par le nez. L'air ne monte que par une narine à la fois. Nos narines travaillent à mi-temps. Mais tous les jours de la semaine. Notre cerveau nous dit quand notre corps a mal, mais il ne peut pas sentir la douleur lui-même. Il n'y a pas de récepteur de douleur dans le cerveau. Quand tu sens que ton estomac se soulève, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, accroche-toi. Tous les humains ont une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Ils partagent le même ADN et la même odeur. Nos empreintes ne servent pas seulement à nous identifier auprès de la police. Elles permettent à notre peau de s'étirer afin d'éviter les lésions et cela améliore aussi notre sens du toucher. Quand tu as peur, tu peux devenir très fort. Tu n'arriveras pas à soulever une voiture, mais tu sentiras moins la douleur et la fatigue. Question piège. Penses-tu tout savoir sur ton propre corps ? Savais-tu par exemple que 25% des os d'un adulte se trouvent dans ses pieds ou que les papilles gustatives ne sont pas en fait ces petites bosses sur ta langue ? Prépare-toi à en prendre plein les yeux. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas toucher à tes yeux, car ce n'est pas une chaîne de chirurgie. En tout cas, pas encore. Nous allons juste te présenter une foule de faits biologiques insolites sur le corps humain que tu ne soupçonnais sans doute pas. Ton estomac fabrique une nouvelle doublure tous les 3 à 4 jours. De cette façon, ton corps empêche ton estomac de s'autodigérer. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses qui sont reliées entre elles par 100 trillions de connexions. C'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie la Voie lactée. D'ailleurs, s'il te prenait l'envie de compter toutes ces cellules nerveuses de ton cerveau, cela te prendrait jusqu'à 3000 ans. Alors, tu ferais mieux de t'y mettre dès maintenant. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. Et tu devras les couper plus souvent. Ils poussent aussi plus vite en été et pendant la journée. Lorsque ton cerveau envoie des messages à différentes parties de ton corps, les signaux voyagent le long de tes nerfs à une vitesse pouvant atteindre 430 km heure. C'est bien plus rapide qu'une voiture de sport. Les gens passent plus de 4 ans de leur vie à manger. Et encore plus quand ils doivent attendre leur plat au restaurant. Les muscles les plus rapides de ton corps sont ceux qui font cligner tes yeux. Leur vitesse de contraction permet de cligner des yeux en moins d'un centième de seconde. En une journée, tu peux cligner des yeux plus de 15 000 fois. Au cours de sa vie, une personne traite en moyenne plus de 45 tonnes de nourriture, soit plus que le poids de cet éléphant. Et comment fait-on pour manger un éléphant ? Oui, une bouchée à la fois. Si quelqu'un décidait de dérouler l'ADN humain, il s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres, soit 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Si tu n'es pas insomniaque, il est probable que tu passes environ un tiers de ta vie à dormir. Mais il y a des créatures qui dorment encore plus. Par exemple, pour un chien, ce temps représente 44 % de sa vie et pour un piton, 75 %. En une seule journée, tout le sang de ton corps parcourt plus de 19 000 kilomètres. c'est autant que la moitié de la circonférence de la Terre. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans et ce, sans chirurgie. Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Donc, même en marchant, tu fais de l'exercice. Chaque minute, ton corps perd plus de 3 000 cellules de peau. Cela représente presque 200 000 cellules de peau par heure et plus de 5 kilos par an. C'est au moins ça te prie pour ton régime. Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules de peau à tout moment. De plus, ta peau se renouvelle complètement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25 % du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Les cellules de la peau créent beaucoup de poussière non seulement sous ton lit mais aussi dans l'atmosphère terrestre. Si quelqu'un rassemblait toutes les cellules de peau écaillées flottant dans l'air, cette poussière pèserait jusqu'à 1 milliard de tonnes, soit 150 fois le poids de la grande pyramide. Que penses-tu de cette comparaison ? Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives à l'œil nu car elles sont trop petites. Les petites bosses sur la langue que la plupart des gens prennent pour les papilles gustatives sont appelées papillées. Les véritables papilles gustatives se trouvent au sommet de ces projections ressemblantes à des cheveux. À propos, les papilles gustatives ont aussi un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Une personne a en moyenne plus de 100 000 cheveux sur la tête. Et comme ces cheveux poussent d'environ 15 cm par an, cela signifie qu'ils pousseront de 12 mètres au cours d'une vie. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger à l'intérieur des orbites. Ça ne doit pas être drôle. Contrairement aux autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Ta peau se frippe si tu restes trop longtemps dans l'eau. Non pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais parce que quand ton corps est mouillé, tes doigts et tes orteils frippés te permettent d'avoir une meilleure adhérence. Tout comme les pneus neufs et bien striés adhèrent mieux à la route. Tes yeux sont un outil incroyable. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20 % de l'énergie de ton corps, même lorsque tu te reposes. Quand tu dors, ils consomment encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. Ils brûlent aussi environ 330 calories par jour. Un adulte a environ 25 % de tous ses os dans les pieds. La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ses os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. Aujourd'hui, tu vas battre ton record personnel de jours consécutifs de respiration et tu le dépasseras demain. Les os humains sont un vrai paradoxe. Ils sont presque 5 fois plus résistants qu'une barre d'acier de la même largeur. Mais ils peuvent se fracturer à l'impact et sont plutôt fragiles. Les doigts n'ont pas de muscles qui peuvent les faire bouger. Tous les muscles qui font bouger les articulations des doigts sont situés dans l'avant-bras et la paume. Ton corps contient plus de 37 trillions de cellules. La Terre compte plus de 7 milliards d'habitants. Cela signifie qu'il y a 5 fois plus de cellules dans ton corps que d'habitants sur notre planète. Cela dépend sûrement de ton style de vie et de la fréquence de tes déplacements, mais une personne marche en moyenne jusqu'à 180 000 km au cours de sa vie, soit 2 fois plus que la distance entre la Terre et la Lune et plus de 4 fois plus que la circonférence de la Terre. Si une personne est atteinte d'anosmie, aussi appelée cécité aux odeurs, elle ne peut pas distinguer et détecter les odeurs. Mais elle peut quand même en émettre, sans s'en rendre compte. Tu commences à avoir soif lorsque la perte d'eau représente 1% de ton poids corporel, plus de 5% et tu risques de t'évanouir. Une perte d'eau supérieure à 10% du poids corporel et la déshydratation peut être mortelle. Le muscle le plus puissant de ton corps rapporté à son poids est le muscle de ta mâchoire. À tout moment, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. À la fin de sa vie, une personne peut se rappeler en moyenne de 150 trillions d'informations, sauf peut-être l'endroit où elle a laissé ses clés de voiture. Même si les empreintes digitales sont très endommagées, elles repoussent avec leur motif original. Ton éternuement le plus puissant peut voyager à une vitesse de plus de 160 km heure, presque aussi vite qu'un parachutiste en chute libre. Une personne a en moyenne 250 brins dans chaque sourcil. Ces brins sont complètement renouvelés tous les 4 mois. La capacité de mémoire de ton cerveau est équivalente à environ 4 teraoctets sur un disque dur, ce qui représente plus de 8 millions de photos. Les êtres humains sont les seules créatures vivantes qui peuvent naturellement dormir sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. Ton os le plus long est le fémur. Et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus petit qu'un grain de riz. Le plus grand organe de ton corps est ta peau. Bien qu'elle soit fine, elle pèse un poids surprenant de 4 à 5 kilos, soit le poids d'un chat en bonne santé et bien nourri. Ton crâne peut donner l'impression d'être fait d'une seule pièce, mais en réalité, il est composé de 20 nouveaux différents. La seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir elle-même est l'ensemble de tes dents. Quel dommage ! Les droitiers ont tendance à mâcher la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, tandis que les gauchers optent pour, tu l'as deviné, le côté gauche. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% peuvent bouger une seule oreille. Quel talent ! Chaque personne a des faussettes dans le bas du dos, mais chez certaines personnes, elles sont plus prononcées que chez d'autres. Ces faussettes apparaissent aux endroits où le bassin est relié au sacrum. Donc, leur existence, même si elle n'est pas apparente, est justifiée. Ton poumon droit est plus petit que le gauche car il doit laisser de la place pour ton foie. Le poumon gauche, quant à lui, est plus étroit car il doit faire de la place pour le cœur. Les poumons d'un homme peuvent généralement contenir plus d'air que ceux d'une femme. Étonnamment, tu brûles plus de calories quand tu dors que quand tu regardes la télévision. Cela devrait t'indiquer quelque chose d'utile. Quand tu auras 60 ans, tu auras perdu 50% de tes papilles gustatives. Tes cheveux poussent deux fois plus vite lorsque tu voyages en avion. Cela est lié à la pression atmosphérique plus élevée. Les muscles qui aident tes yeux à se concentrer font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec elle. Le savais-tu ? Un seul cheveu peut résister à une traction d'environ 85 grammes. En moyenne, une personne a environ 150 000 cheveux. Et quand tes cheveux sont réunis, ils peuvent résister à une traction d'environ 13 tonnes, soit le poids de deux éléphants. Sans compter les cacahuètes ! L'électricité produite par ton cerveau suffirait à allumer une petite ampoule si seulement tu savais comment faire. Si tu n'as pas mal quand tu te coupes les ongles ou les cheveux, c'est parce que la seule partie vivante de ces derniers se trouve sous ta peau. Aussi, nos ongles poussent plus vite en été qu'en hiver, même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de différences entre les saisons. Et tes ongles poussent plus rapidement sur ta main directrice, probablement parce que tu l'utilises plus souvent. Cela doit stimuler leur croissance. Il nous semble que notre petit doigt est faible, mais ce n'est pas vrai du tout. Sans lui, tu perdrais 50% de la force de ta main. Il fonctionne généralement avec ton annulaire pour te donner de la puissance. Les trois autres sont davantage adaptés pour attraper des trucs. Tout comme le bout de tes doigts, ta langue a une empreinte unique, mais tu ne peux pas l'utiliser pour déverrouiller ton téléphone, du moins pas encore. De plus, ta langue est pleine de graisse. Si tu prends du poids, ta langue en prend aussi. Il y a de l'acide dans ton estomac et il te sert à décomposer les aliments. Cet acide est si puissant qu'il pourrait faire disparaître un morceau de bois. La longueur totale de tous les vaisseaux sanguins d'un adulte est d'environ 160 000 km, soit 4 fois le tour de l'équateur. Au cours de ta vie, tu produiras suffisamment de salive pour remplir deux piscines. Nos ancêtres avaient besoin de la chair de poule pour faire se dresser les poils de leur corps et effrayer leurs ennemis. Nous n'en avons plus besoin, mais la chair de poule nous est restée. Un jour, notre évolution nous fera perdre cette caractéristique. Tu ne l'as probablement jamais remarqué, mais la plupart du temps, tu ne respires que par une narine à la fois. Toutes les quelques heures, tes narines se relaient. C'est pourquoi une seule de tes narines se bouche quand tu es grippée. La plupart des gens pensent avoir 5 sens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques n'en sont pas encore certains, mais ils pensent qu'il y en aurait plus de 20. Il y a la vue, l'oui, le toucher, l'odorat et le goût et d'autres sens comme celui du temps, de la faim et de la soif. Et puis, il y a la proprioception, le sens de la position de ton corps dans l'espace. Le cerveau ne différencie pas toujours entre un bonheur intense et une grande tristesse. Il comprend que tu ressens une émotion très forte, mais il est parfois un peu confus. C'est pourquoi tu peux pleurer quand tu es très heureux. Tes yeux restent à peu près de la même taille toute ta vie, mais ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir. Le contraire serait vraiment bizarre. Autrefois, tous les humains avaient les yeux marrons. Les autres couleurs se sont développées à la suite d'une mutation fortuite. Les scientifiques pensent que si les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 6 millions d'années, la première personne aux yeux bleus, elle, n'est apparue qu'il y a 100 000 ans. Il est donc assez probable que les gens aux yeux bleus aient tous le même ancêtre. Oncle Bob ! Tous les os du corps humain sont reliés entre eux. Sauf un. L'os yoïde, en forme de U, se trouve à la base de la langue pour la maintenir en place. Les os sont plus résistants que l'acier. Un os sain pourrait en théorie supporter le poids Pourtant, ce n'est pas la partie du corps la plus solide. L'élément le plus solide, c'est l'émail des dents. Il est fait d'un tas de matériaux différents qui le rendent très résistant. Les dents durent longtemps, plusieurs centaines d'années, mais bien sûr, tu dois quand même en prendre soin. Elles sont la seule partie du corps qui ne peut pas se guérir elle-même. Ton cœur travaille non-stop et bat environ 3 milliards de fois au cours de ta vie. Tout comme ton cœur, ta langue ne prend jamais de vacances. Même quand tu dors, elle aide à faire passer la salive dans ta gorge. Au fait, où mets-tu ta langue au repos ? Si tu la gardes au fond de ta bouche, tu fais erreur. Cette position peut entraîner des douleurs au cou et à la mâchoire. Si tu la gardes coincée contre tes dents, tu te trompes aussi. Cela peut faire bouger tes dents et entraîner des problèmes de mastication. Et c'est plutôt de la garder au milieu, à environ 1 cm de tes dents. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. La raison en est que l'air que nous respirons et les choses que nous avalons suivent le même chemin, tout du moins au début. C'est comme si un petit gars dirigeait la circulation un peu plus loin. Tes yeux respirent aussi. La cornée est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin direct. Elle reçoit son oxygène directement de l'air, c'est pourquoi tes yeux sont irrités quand il fait sec dehors. Tout le monde rêve. Si certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais rêvé une seule fois de leur vie, c'est simplement qu'elles ne se souviennent jamais de leur rêve. Certains scientifiques pensent que le stade du rêve est suivi d'un stade d'oubli actif. Probablement parce que les informations contenues dans nos rêves ne sont pas vraiment importantes. Notre cerveau est économe, il fait de la place pour les choses utiles. Ceux qui ont la chance de se souvenir de leur rêve finissent par en oublier la moitié dans les 5 minutes qui suivent leur réveil. Et après 10 minutes, le rêve a généralement complètement disparu. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge, elle aussi. Cela arrive parce que ton sang circule davantage quand tu es gêné, ton corps se préparant à ce que quelque chose de stressant se produise. Ton visage et la paroi de ton estomac en reçoivent davantage, ce qui les rend rouge. De plus, les humains sont les seuls animaux qui puissent rougir, tout du moins les seuls chez qui cela est si apparent. Au cours d'une vie, un humain fera pousser en moyenne 950 km de cheveux. S'il ne se rasait jamais, un homme aurait une barbe de 9 mètres de long. Les cheveux poussent un peu plus vite dans les climats chauds car la chaleur stimule une circulation plus rapide dans notre corps. Tout ce que tu peux savoir sur toi-même est écrit dans un de tes cheveux. A partir d'un seul cheveu, un scientifique pourrait dire ce que tu as mangé toute ta vie et dans quel type d'environnement tu as vécu. En moyenne, un humain mange 45 000 kg de nourriture au cours de sa vie. Cela représente environ 10 gros hippopotames. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Elles possèdent une multitude de terminaisons nerveuses, plus encore que tes doigts. De plus, la peau des lèvres est très fine. Tu peux donc voir les capillaires sanguins à l'intérieur. C'est pourquoi tes lèvres sont rouges ou roses, contrairement au reste de ton corps. Les lèvres sont également très sensibles aux dommages causés par le soleil. Alors n'oublie pas d'y appliquer un écran solaire. Cela les protégera au fil du temps. En plus de tes empreintes digitales, de tes iris et de ta langue, tes empreintes labiales sont également uniques. La surface totale de tes poumons est à peu près similaire à celle d'un cours de tennis. La toux et les éternuements sont de vrais bolides. Une toux peut atteindre une vitesse de 80 km heure. Un éternuement est encore plus rapide, presque 160 km heure. À moins que tu n'utilises tes doigts, il t'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Certains disent que c'est juste un réflexe, par définition incontrôlable. D'autres pensent que c'est pour protéger tes yeux de ce qui est projet. Tous les humains brillent littéralement. Cette lumière provient de la chaleur de ton corps. Elle est en fait mille fois moins intense que ce que tu es capable de percevoir, mais quand même, c'est plutôt génial. La plus grande clé USB du monde est ton cerveau. Enfin, le cerveau de n'importe qui. Les neurones qu'il contient se combinent entre eux de telle sorte que ta capacité de stockage est d'environ un million de gigaoctets. C'est suffisant pour contenir trois millions d'heures de films, comme une soirée au cinéma qui durerait 300 ans. Tu me passes le popcorn ? Tu commences à avoir soif quand tu perds environ 1% de ton poids corporel. Si tu en perds 5%, tu peux même avoir la sensation que tu vas t'évanouir. Les doigts ne possèdent pas leurs propres muscles. Ce sont les muscles situés dans la paume et l'avant-bras qui les font bouger. Le mot « muscle » vient en fait du vieux mot latin qui signifie « souris ». Les Romains voyaient leurs biceps comme ça. En moyenne, dans sa vie, une personne marche environ 180 000 km. C'est quatre fois la distance autour de notre planète ou la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, n'oublie pas de porter des chaussures confortables ! La longueur de l'envergure de tes bras correspond à ta taille. Ton squelette se renouvelle tous les 10 ans. Tu perds environ 100 cheveux par jour et c'est tout à fait normal. Les humains sont les seules créatures qui passent beaucoup de temps allongés sur le dos pour dormir. Les koalas, comme les humains, ont des empreintes digitales uniques. En une vie, une personne va parcourir à pied en moyenne trois fois le tour du monde. Chaque sourcil est composé d'environ 250 à 1000 poils. Tes sourcils ont aussi une durée de vie bien définie. En 4 mois, tous les poils tombent et sont remplacés par de nouveaux poils. Heureusement ! Tes yeux sont les seuls organes qui ne grandissent pas avec l'âge. L'ADN humain correspond à 96% à l'ADN d'un chimpanzé, à 90% à celui d'un chat, à 70% à celui d'une limace et à 50% à celui d'une banane. Si c'est pas la classe, ça, ton ADN correspond à 99,9% à celui de n'importe quel autre humain. Ton cœur fait la taille de ton poing et ton cerveau fait la taille de tes deux poings. Quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur s'alignent sur le rythme de la chanson que tu écoutes. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. C'est impossible. Fais-moi confiance pour le coup. Il y a autant de cellules nerveuses dans ton cerveau que d'étoiles dans notre galaxie. Environ 100 milliards. Il existe une croyance populaire selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Mais c'est pourtant faux. Même lorsqu'on se repose ou qu'on dort, plus de 10% de notre cerveau est en activité. Il est bien plus probable que tu sois attiré par une personne qui te ressemble physiquement et mentalement. La théorie selon laquelle les opposés s'attirent n'est pas vraie. Ton nez et tes oreilles sont les seules parties de ton corps qui ne cessent jamais de grandir. Le cerveau humain génère assez d'électricité pour alimenter une petite ampoule. Si ton œil était un appareil photonumérique, il aurait une définition de 576 mégapixels. Chaque langue possède une empreinte unique. Mais non, il ne faut pas lécher le lecteur d'empreintes. Des chercheurs de l'Université de Pittsburgh ont découvert que les personnes qui ont les yeux verts et bleus ressentent moins la douleur que les personnes aux yeux marrons. Mais les yeux de couleur plus claire sont plus sensibles à la lumière que les yeux foncés. Il y a 10 fois plus de micro-organismes dans le corps humain que de cellules. Ouh là là ! Environ 6% de la population mondiale sait faire vibrer ses yeux. Ça ne veut pas dire que quelque chose cloche. C'est simplement un truc unique qu'ils peuvent faire à l'occasion. Peut-être que c'est efficace en soirée ? Petite anecdote sympa sur les os. Tu sais que ton corps est constitué d'eau à 60% environ, n'est-ce pas ? Ça concerne aussi tes os. Environ 25% de la masse osseuse d'un être humain est constituée d'eau. Toutes les régions de ton cerveau ne sont pas actives au même moment. Mais certaines d'entre elles effectuent des tâches bien précises 24h sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les 2 minutes, le nombre de photos prises par les êtres humains de nos jours dépasse le nombre total de photos prises au 19e siècle. Est-ce que les photos sont plus belles pour autant ? Difficile à dire. Les êtres humains sont en quelque sorte programmés pour rendre l'appareil quand on leur fait une faveur. Cet instinct s'est probablement développé à une époque où les humains avaient besoin les uns des autres pour survivre. Des recherches ont montré que l'éternuement réinitialise ton nez. C'est une façon de redémarrer les cellules qui s'y trouvent, à savoir les cils cellulaires. L'éternuement est aussi l'une des premières barrières de défense contre les bactéries et autres intrus. Si l'intérieur de notre nez est chatouillé par un corps étranger comme du pollen, de la terre ou de la poussière, il envoie un signal au cerveau. Le cerveau indique à ton corps que c'est le moment d'éternuer. La partie du cerveau responsable de la vue se situe à l'arrière de la tête. La partie droite de ton cerveau contrôle la vue du côté gauche et vice-versa. Ok, pose ton téléphone et écoute attentivement. Les personnes multitâches n'existent pas. Ton cerveau ne te permet que de passer très vite d'une tâche à l'autre, mais il ne te permet pas d'en effectuer plusieurs en même temps. Passer d'une tâche à l'autre très rapidement n'est pas non plus idéal. Des études montrent que, dans ces cas de figure, les gens font plus d'erreurs et ils font des choses deux fois plus lentement. Concentre-toi. Il existe cependant une exception. Si tu es en train de faire un exercice physique que tu as déjà fait plusieurs fois, tu peux réfléchir en même temps. C'est pour ça que tu peux facilement monter les escaliers ou prendre une douche en pensant à tes problèmes au boulot. La nourriture a meilleur goût quand c'est quelqu'un d'autre qui la prépare. C'est pour ça qu'un sandwich en boulangerie aura l'air plus appétissant que celui que tu prépares à la maison, même si tu utilises exactement les mêmes ingrédients. Une étude a montré que, quand la préparation d'un plat nous prend du temps, on est moins enthousiaste quand on goûte le résultat final. Ton corps contient suffisamment de vaisseaux sanguins pour faire deux fois et demi le tour de la Terre. Tu passes quatre mois par an à dormir. Dans une vie, tu dors pendant 26 ans. Tu rêves pendant seulement six de ces 26 années. On oublie 50% de notre rêve dans les cinq minutes suivant le réveil. Dix minutes plus tard, on en a déjà oublié 90%. Chaque cellule de ton corps contient 1,5 gigabit d'informations. Fais un peu le calcul. Avec tes 100 trillions de cellules, tu es une sorte d'ordinateur sur pied très puissant. Ton cerveau se refroidit lorsque tu bailles. Tes oreilles fonctionnent même quand tu dors, mais ton cerveau ignore les informations reçues à travers l'ouïe. Les petits boutons sur ta langue ne correspondent pas aux bourgeons gustatifs, mais aux papilles. Les bourgeons gustatifs ne sont pas présents dans toutes les papilles, mais les papilles qui en contiennent peuvent en contenir de 1 à 5. Les atomes qui constituent ton corps sont vides à 99%. Et pourtant, tu te sens plein après le dîner. Comment est-ce possible ? Le cerveau grossit pendant les 18 premières années de ta vie, puis il commence à rétrécir de 5% tous les 10 ans après tes 40 ans. Ça explique beaucoup de choses, non ? On passe 10% de notre temps de veille avec les yeux fermés à cause des clignements. Les muscles qui font bouger tes doigts se trouvent dans tes avant-bras. Ton pied fait la même taille que ton avant-bras. Ton pouce fait la même taille que ton nez. Les ongles de pied poussent 3 fois plus lentement que les ongles des mains. Tes poumons ne sont pas identiques. Celui de droite possède 3 lobes et celui de gauche en possède 2. Tes cheveux poussent plus vite lorsque tu dors. La seule chose qui pousse plus vite que tes cheveux est la moelle épinière. En une demi-heure, ton corps émane suffisamment de chaleur pour faire bouillir presque 2 litres d'eau. Ton cerveau utilise 20% de l'énergie produite par le corps. Le corps a besoin de plus d'énergie pour se rafraîchir quand il fait chaud que pour se réchauffer quand il fait froid. On peut survivre plus longtemps sans nourriture que sans sommeil. L'acide contenu dans l'estomac peut dissoudre le métal. Cet acide est tellement agressif que l'estomac doit créer une nouvelle couche interne tous les 3-4 jours. Ça nous ronge de l'intérieur. En termes de muscles, ta langue équivaut à une trompe d'éléphant ou à un tentacule de poulpe. Ça fait vraiment bizarre. Tes ongles sont composés de la même matière que les cornes de rhinocéros et les sabots de chevaux. Le rhinocéros voudrait bien récupérer ce qui lui appartient. Nos ongles sont là pour protéger nos doigts. Sans eux, nous ne pourrions pas attraper des objets aussi facilement. Tu utilises 200 muscles pour faire un simple pas et 50 muscles pour manger avec des baguettes. Il ne faut pourtant que 2 doigts pour jouer au jeu des baguettes. La plupart des gens prononcent 125 mots par minute. Le cerveau peut en élaborer 800 à la fois. Moi, j'en prononce en moyenne 185, 250 en cas d'apothéose. Ta peau se renouvelle complètement tous les 27 jours. Tu ne peux pas te chatouiller tout seul. Ton cerveau connaît tes intentions d'avance et prépare ton corps à y répondre. Les humains sont la seule espèce possédant une ligne de séparation entre les lèvres et le reste de la peau du visage. La moitié des os de ton corps se trouvent dans tes pieds et tes mains. On partage un peu ? Non ! Les Cornflakes contiennent plus de gènes que les êtres humains. Il y a 32 000 gènes dans les céréales et 20 000 dans un corps humain. Ta mémoire est influencée par tes positions. Par exemple, tu as plus de chances de te souvenir du moment où tu as salué de la main quelqu'un si tu salues quelqu'un de nouveau. Ton cerveau contient des millions de neurones tous différents. La vitesse de connexion entre eux diffère elle aussi. C'est pour ça que tu te rappelles de certaines informations plus rapidement que d'autres. Le cerveau en lui-même ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de terminaison nerveuse à lui. Les roues représentent seulement 1% de la population mondiale. Les vrais blonds, 2%. Oui, la plupart des blonds et des roues que tu connais font des couleurs. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. L'œil humain ressemble à un moteur de voiture. Tous deux ont besoin d'être lubrifiés pour bien fonctionner. Le moteur a besoin d'huile et les yeux ont besoin de larmes. Pour que les yeux fonctionnent correctement, les larmes sont répandues sur toute leur surface. C'est la raison pour laquelle on cligne des yeux plus de 10 000 fois par jour. Alors, tu es persuadé que ton corps est parfaitement symétrique ? Surprise, surprise ! Même certaines paires d'organes corporels ne fonctionnent pas toujours de manière égale et se disputent la domination en permanence. Ton visage, par exemple. Si tu aimes les selfies, tu connais probablement déjà ton meilleur profil. Sinon, tu peux utiliser des applications spéciales qui prendront une photo de ton visage et diviseront l'image en deux parties, la gauche et la droite. Ensuite, les images seront inversées pour créer deux visages distincts et symétriques. Un visage montrera à quoi tu ressemblerais si le côté droit de ton visage était dominant et l'autre montrera l'option du côté gauche. En général, ces deux images ne ressemblent pas beaucoup à ton visage réel. Mais l'une des images te semblera un peu plus familière que l'autre. C'est celle qui est basée sur ton côté dominant. Certains développeurs d'applications ont analysé les images et suggéré que le côté gauche du visage de la plupart des humains exprime les émotions de manière plus intense. C'est pourquoi il semble plus esthétique aux yeux des autres personnes. Mais pas d'inquiétude, il existe de nombreuses techniques de massage et d'exercices naturels pour rendre ton visage plus symétrique. Par exemple, plisser les lèvres en un haut bien serré aidera à équilibrer les muscles du visage. Tu peux également ouvrir les yeux le plus largement possible, tirer la langue et hausser les sourcils. Cet exercice permet également de libérer les muscles coincés par les excès de bavardage et une mauvaise mastication. Tu veux définir davantage ta mâchoire et améliorer le ton de tes cordes vocales ? Les yogis ont un exercice pour cela. Ils l'appellent Jiva Mudra ou posture du lion. Ouvre grand la bouche. Soulève ta langue, roule-la et appuie-la fortement contre le palais. Regarde le bout de ton nez pendant que tu élargis ta bouche. Essaye de respirer uniquement par le nez pendant cet exercice. Essaye d'inspirer progressivement plus profondément et de retenir l'air plus longtemps à chaque fois. Les yeux ne fonctionnent pas non plus en parfaite symétrie. Ton cerveau a une préférence pour celui des deux qui enregistre le plus d'informations. Découvrons tout de suite quel est ton oeil dominant. Garde ta colonne vertébrale et ta tête droite. Tends les bras à hauteur des yeux et forme un triangle en l'air devant toi avec tes mains. Dirige-toi vers un objet situé au loin, une horloge par exemple. Ferme ton oeil gauche. Si tu peux toujours voir l'objet au centre du triangle, ton oeil droit est ton oeil dominant. Si l'objet n'est pas là, ton oeil dominant est ton oeil gauche. Si l'objet n'est pas centré, quel que soit l'oeil que tu fermes, il se peut que tu aies une dominance oculaire mixte. C'était amusant ? Voici un autre test pour toi. Tends ton bras et forme un cercle avec ton pouce et ton index. Choisis un objet sur le mur. Garde les deux yeux ouverts et centre cet objet à l'intérieur du cercle. Si un oeil est dominant, l'objet se déplacera en dehors du cercle. Donc, si, par exemple, l'objet semble se déplacer lorsque tu fermes ton oeil droit, alors tu as une dominance de l'oeil droit. Et vice-versa. Le test suivant va t'aider à déterminer rapidement ton sourcil dominant. Place-toi devant un miroir. Essaye de lever un seul sourcil. Puis essaye de lever le sourcil opposé. Tu as probablement un meilleur contrôle sur l'un d'eux. Mais ne t'inquiète pas si tu n'as le contrôle sur aucun des deux. Tu peux développer cette compétence si tu t'entraînes devant un miroir. Quant à tes mains, tu connais probablement déjà ta main dominante. Il n'y a aucun pays ou population sur cette planète où les gauchers sont majoritaires. La plupart des gens dans le monde, environ 85 à 90%, sont droitiers. C'est pourquoi la plupart des outils, comme les ciseaux ou les couteaux et même les livres, sont conçus pour les droitiers. Des études ont montré que le côté dominant de ton cerveau détermine l'oreille que tu utilises pour ton téléphone portable. Parmi les participants droitiers à l'enquête, 68% ont déclaré tenir leur téléphone à l'oreille droite, tandis que 25% des personnes interrogées utilisaient l'oreille gauche. Et seulement 7% n'avaient aucune préférence. Le résultat est différent pour les gauchers. 72% des personnes interrogées utilisent l'oreille gauche lorsqu'elles parlent au téléphone portable. 23% utilisent l'oreille droite et 5% les deux oreilles. Le principe de la main dominante est bien connu. Mais savais-tu que tu as aussi une jambe ou un pied dominant ? Cette information peut être utile si tu fais du sport comme le snowboard ou la danse. Ou si tu fais simplement des étirements pour faire un grand écart. En général, si l'on est droitier, alors on doit avoir la jambe droite dominante. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Tu peux vérifier lequel de tes pieds est dominant. Coince un stylo entre ton gros orteil droit et le deuxième orteil et essaye d'écrire ton nom sur une feuille de papier. Ou, si c'est trop difficile, dessine tout simplement un cercle. Essaye ensuite de faire la même chose avec ton pied gauche. Compare maintenant les deux images. L'une d'elles est probablement mieux que l'autre. Ainsi, ton pied dominant est celui qui écrit le mieux. Environ 1% des gens, les chanceux, ont des mains et des pieds dominants de manière égale et peuvent les utiliser de la même manière. Le nom de cette condition rare est l'ambidextrie. Tu peux essayer de développer cette compétence par des techniques d'entraînement spéciales. Ta narine dominante est le trou de nez par lequel tu respires le plus. Elle change plusieurs fois dans la journée en fonction de l'activité de ton cerveau. Il se peut que tu ne remarques pas quand exactement tes narines se relaient dans le rôle principal. Mais tu peux découvrir la narine dominante actuelle grâce à ce test simple. Place ton doigt sur la narine droite et pince-la. Puis, inspire et expire lentement par la narine gauche uniquement. Fais maintenant la même chose avec ta narine gauche. S'il est plus facile de respirer par la narine droite, cela signifie qu'elle est plus active en ce moment. Bien entendu, ce test ne doit être effectué que lorsque tu te mouches et que tu es en bonne santé. Sinon, le mucus peut fausser le résultat. La souplesse de ton corps peut également se développer de manière asymétrique. Surtout si tu ne fais pas d'exercice d'étirement régulièrement. Peux-tu saisir ta main gauche avec ta main droite derrière ton dos ? Et qu'en est-il de la position inverse lorsque ta main gauche est tendue par le haut et la droite par le bas ? Si tu trouves ces deux tâches aussi faciles l'une que l'autre, félicitations, tu es probablement un super-héros. Pour équilibrer la souplesse des côtés gauche et droit de ton corps, tu peux abandonner l'habitude de t'asseoir ou de te tenir debout dans des poses asymétriques pendant trop longtemps. Essaye de t'asseoir avec la colonne vertébrale bien droite et concentre-toi sur une agréable vibration dans ton dos. Évite de t'appuyer sur ton coude droit ou gauche. Tu peux aussi faire cet exercice de saisie régulièrement pour t'étirer davantage. Si tu préfères dormir sur le côté, tu as probablement une position préférée. Ta mémoire musculaire oblige ton corps à revenir à la position de sommeil qui a été enregistrée comme la plus répétitive. Donc, si tu décides un jour de te réhabituer à dormir sur le dos, prépare-toi à passer quelques nuits dans une position inconfortable. Cependant, si la position de sommeil fétal est ton truc et que tu ne veux pas t'en débarrasser, les experts recommandent de mettre un oreiller entre tes genoux et tes bras pour minimiser les tensions. Maintenant, qu'en est-il de tes oreilles ? Penses-tu qu'elles entendent aussi bien l'une que l'autre ? Eh bien, cela dépend de nombreux facteurs. L'oreille gauche et l'oreille droite traitent le son un peu différemment. L'oreille droite réagit davantage à la parole et à la logique, tandis que l'oreille gauche est plus axée sur la perception émotionnelle et la musique. Les scientifiques pensent que c'est parce que l'hémisphère gauche du cerveau traite principalement la parole, tandis que l'hémisphère droit traite les signaux créatifs et émotionnels comme la musique et les autres arts. Lorsqu'un homme entend une voix féminine, la section auditive de son cerveau s'active. Cela signifie que la parole féminine ressemble davantage à de la musique pour le cerveau masculin. Mais lorsque le même cerveau masculin entend une voix masculine, il utilise la partie du cerveau responsable du traitement de la parole. L'une des explications de ce phénomène est que la voix féminine est tout simplement plus complexe que la voix masculine. Les cordes vocales et le larynx des femmes et des hommes ont des tailles et des formes différentes. En outre, les femmes ont tendance à avoir une plus grande mélodie dans leur voix, ce qui entraîne une gamme plus riche de fréquences sonores. Hé, tu peux parler plus fort ? Je viens de manger une pizza entière. C'est parce qu'après avoir mangé un gros repas, notre audition a tendance à être un peu moins fine. Pendant la digestion, la majeure partie de notre circulation sanguine est orientée vers l'estomac, ce qui prive un peu tous les autres organes. Ainsi, la prochaine fois que tu voudras écouter ton groupe préféré lors d'un concert, assure-toi de manger un repas plus léger pour que ton ouïe soit optimale. En plus de notre estomac et de notre rein gauche, nous avons un organe magique qui peut repousser si nous en enlevons une partie. Notre foie peut se régénérer en fabriquant de nouvelles cellules appelées hépatocytes. Elles commencent à se multiplier dès que le foie a été endommagé. La gravité de la lésion détermine si le foie peut se régénérer complètement et le temps qu'il lui faudra pour le faire. Tu t'es déjà demandé ce qui est le plus mauvais pour ton corps, ne pas dormir ou ne pas manger. Il s'avère que le manque de sommeil est plus dangereux. En effet, si tu ne te reposes pas, ton corps est exposé à beaucoup plus de risques. Après 24 heures sans dormir, tu peux commencer à avoir des problèmes de mémoire et avoir du mal à te concentrer. Après seulement 17 heures sans dormir, tu commences à te sentir fatigué et étourdi, irritable, tendu et plus émotif. Ok, j'ai besoin d'une sieste. Tes récepteurs de la douleur deviennent aussi plus sensibles, ce qui signifie que tout te fait un peu plus mal que la normale. Oh, et cela affecte aussi ton audition. Quoi ? D'un autre côté, tu peux avoir largement entamé ta première période de 24 heures sans nourriture avant que ton corps ne se rende compte que tu as arrêté de manger. Pendant les 8 premières heures, tu continues à digérer les derniers repas que tu as pris. Après ces premières heures, tu commences à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si tu ne manges pas pendant plus de 24 heures, ton corps va commencer à manger ses propres protéines, ce qui signifie que tu vas littéralement commencer à perdre du muscle. L'eau de pluie n'est pas toujours potable. Elle peut parfois contenir des bactéries et des virus dangereux. Par ailleurs, dans les endroits fortement pollués, elle peut aussi contenir d'autres matières nocives. Certaines communautés dépendent uniquement de l'eau de pluie comme principale source d'hydratation. Mais l'eau de pluie a-t-elle des avantages pour la santé ? Pas vraiment, d'après des études actuelles. Certaines de ces substances dangereuses peuvent être éliminées de l'eau de pluie si tu la fais bouillir. Mais il est préférable de rester prudent et de boire uniquement de l'eau qui provient de sources sans aucun risque pour la consommation humaine. Nous produisons de la sueur principalement pour réguler notre température corporelle et pour ajouter un peu d'humidité, comme celle dont nous avons besoin dans la paume de nos mains pour avoir une meilleure prise. Mais la sueur n'apparaît pas seulement sur notre peau. Elle sort d'environ 5 millions de pores sur notre corps. Nous marchons littéralement sur un quart de nos os chaque jour. Notre corps compte un peu plus de 200 os, mais environ un quart d'entre eux se trouve dans une toute petite zone surprenante, nos pieds. Comme nous avons 26 os dans chaque pied, nous en avons 52 dans les deux. Nos yeux produisent des larmes pour de nombreuses raisons, comme se protéger des infections ou éliminer les débris tels que la fumée et la poussière. Ou encore lorsque ton bébé te fait des misères. Mais la quantité de larmes que nous produisons est assez surprenante, jusqu'à 113 litres par an. C'est presque suffisant pour remplir une baignoire. Wow, c'est bouleversant ! Notre tension artérielle se réveille des heures avant nous. C'est parce que le matin, le corps produit un tas d'hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline. Elles contribuent à nous donner le boost d'énergie dont nous avons besoin pendant les heures du matin. Mais elles augmentent aussi notre tension artérielle, qui est généralement plus élevée entre 6 heures et midi. Pendant la nuit, comme nous devrions techniquement dormir et ne faire aucune activité physique, notre tension artérielle baisse jusqu'à 20%. En parlant de fluide vital, notre sang représente environ 10% du poids total de notre corps. Nous avons tendance à penser que notre poids corporel est principalement constitué de muscles, de réserves de graisse et d'os, mais il y a beaucoup plus que cela. Chez une personne adulte en bonne santé, les os représentent 15% du poids total du corps, les muscles représentent environ 40 à 45%, les dépôts de graisse environ 15% et le reste est composé d'éléments comme la peau, les tendons, les cheveux et d'autres petits trucs sympas. Voyons voir, cela donne... Ouais, 100%. Tes poumons ne sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs. En effet, ils n'ont pas la même taille ni la même forme. Ton poumon droit est plus gros et a tendance à peser plus lourd. Et c'est ton cœur qui en est responsable puisque ton cœur est incliné un peu vers la gauche. Cela crée une petite cavité dans le poumon gauche appelée empreinte cardiaque. Le poumon droit est peut-être plus grand, mais il est un peu plus court puisqu'il doit faire de la place pour le foie. Comme dans ta maison, il faut que tout puisse rentrer. Beaucoup de mesures de ton corps sont assez symétriques de manière surprenante. Si tu tends tes deux bras, ton envergure et que tu les mesures, tu devrais voir à quel point tu es grand. Sur la base de ces mesures similaires, les spécialistes peuvent même élaborer des théories sur l'apparence des anciens humains. Il semblerait que nous ayons évolué pour devenir de plus en plus symétriques, afin de paraître plus attrayants et en meilleure santé pour attirer des partenaires. Hmm. De plus, comme nous avons évolué pour marcher sur deux jambes, nos caractéristiques symétriques nous aident à nous déplacer avec le moins d'énergie possible car elles créent un équilibre. Les humains ne sont pas des champions naturels en matière d'odorat, c'est sûr, mais notre nez peut capter environ un trillion d'odeurs différentes. Les scientifiques continuent de faire des recherches sur ce sujet et pensent que ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Certaines races de chiens sont capables de percevoir des odeurs entre 10 000 et 100 000 fois supérieures aux nôtres. Mais il s'avère que le meilleur nez du règne animal pourrait revenir à l'éléphant en raison de la quantité et du nombre stupéfiants de gènes de récepteurs olfactifs qu'ils possèdent, plus de 10 000 alors que les humains et les chimpanzés en possèdent moins de 400. Nous avons tendance à considérer nos petits doigts comme nos doigts les plus délicats, mais ils ont plus de pouvoir que nous le pensons. Il s'avère qu'en cas de perte ou de défaillance de l'auriculaire, la force globale de notre prise en main peut diminuer jusqu'à 33 %. Le liquide contenu dans notre estomac, composé d'acide chlorhydrique, de chlorure de potassium et de chlorure de sodium est bien plus puissant que n'importe quel aliment acide auquel tu peux penser, comme les citrons, les ananas ou les tomates. Le pH de l'acide gastrique sain doit se situer entre 1 et 3, soit juste en dessous de celui de l'acide d'une batterie. Les mèches de nos cheveux sont elles aussi très résistantes, si résistantes que les recherches sont menées sur elles pour reproduire leur solidité sur des matériaux de fabrication humaine. Une chevelure saine devrait être capable de résister à un poids de 12 tonnes. Cela est dû à une petite protéine contenue dans les mèches de cheveux, la kératine, que l'on trouve aussi dans les ongles et la peau. Seul un tiers des humains a une vision parfaite. Les lunettes et les lentilles de contact sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, puisqu'elles représentent environ 66 % de la population. Outre les différentes affections oculaires, notre vision se dégrade aussi avec l'âge. Lorsque nous naissons, notre tête représente un quart de notre longueur totale. Lorsque nous atteignons 25 ans, notre tête ne représente plus qu'un huitième de cette longueur. Cela s'explique par le fait que la taille de notre tête ne change pas beaucoup en vieillissant, contrairement au reste de notre corps, principalement en ce qui concerne les jambes et le torse. Notre cerveau est un ordinateur très puissant et une seule cellule du cerveau humain peut contenir cinq fois plus d'informations que l'encyclopédie britannica. Tu t'en souviens peut-être ? Nous n'avons pas encore déterminé la quantité exacte de données qu'il peut supporter, mais en termes électroniques, la capacité de stockage du cerveau est d'environ 2500 Teraoctets. À titre de comparaison, les archives nationales de Grande-Bretagne, qui conservent plus de 900 ans d'histoire, ne prennent que 70 Teraoctets. C'est probablement la raison pour laquelle notre cerveau a besoin de la plus grande quantité d'oxygène par rapport aux autres organes, environ 20 % de l'oxygène total qui entrent dans la circulation sanguine. Pourtant, ils ne représentent que 2 % de notre masse corporelle. Nos activités normales et l'effet de la gravité font que le cartilage de nos chevilles, genoux, hanches, dos et cou se compriment lentement. Une fois que tu t'es reposé pendant la nuit, le cartilage revient à la normale. En moyenne, tu es environ un centimètre plus grand le matin que plus tard dans la nuit. Et c'est pourquoi on dort en position dite allongée. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur but est d'attraper les poussières. Regarde bien, tu vois ? Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes. C'est le poids de 2 barres de chocolat. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2 % de personnes qui ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blonds, environ 3 %, et par toutes les variétés de nuances de brun, seulement environ 11 %. La grande majorité revient aux cheveux noirs, y compris les bruns très foncés. Oui, tes cheveux peuvent cesser de pousser après une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement de 2 à 7 ans, donc généralement, il ne dépasse pas 106 cm. Eh bien, dites ça à cette fille de Chine qui a battu tous les records de longueur de cheveux avec les cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,6 m. Avec l'âge, tes cheveux perdent leur couleur naturelle. Cela se produit parce que la kératine reçoit moins de pigments. En vieillissant, les cellules de pigmentation des follicules pileux disparaissent progressivement et les cheveux deviennent gris. Au bout d'un certain temps, plus aucun pigment n'est produit. C'est alors que les cheveux deviennent blancs. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Elle est alimentée par les larmes et le liquide situé à l'avant des yeux. L'œil humain a une certaine ressemblance avec un moteur de voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Une paupière est donc un peu comme un lave-parbrise. Nous avons deux muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et doivent être protégés. C'est pourquoi lorsque ce réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ. Ce n'est pas plus de 0,1 seconde. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet bleu, vert jaune et jaune rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain voit. Car chaque personne a de légères différences de vision. Mais il s'agit d'environ un million de combinaisons en moyenne. Tu vois ? L'incapacité à distinguer les couleurs, aussi connues sous le nom de daltonisme, touche environ 8% des hommes et 0,5% des femmes. Mais les couleurs elles-mêmes ne sont pas aussi stables et objectives qu'elles pourraient le paraître. De multiples tests ont montré que les gens perçoivent les couleurs différemment en fonction de nombreux facteurs tels que la situation géographique, la langue et le sexe pour n'en citer que quelques-uns. Cela signifie que tu peux profiter du même coucher de soleil que ton ami et voir des couleurs complètement différentes sans même le savoir. Tout comme les empreintes digitales, la couleur de tes yeux est unique. Elle peut même affecter la façon dont tu perçois la lumière et rendre ta vision unique en son genre. Pour comprendre comment cela est possible, il faut savoir comment se forme la couleur des yeux. Voici l'iris, la partie colorée du globe oculaire. L'iris contient de la pigmentation et son contenu détermine la couleur de tes yeux. Chaque être humain a une quantité de pigmentation légèrement différente. C'est pourquoi tu ne trouveras pas deux personnes avec une couleur d'yeux identique. Trois gènes spécifiques dans ton corps sont responsables des niveaux de mélanine et déterminent la pigmentation. Les personnes aux yeux bleus et verts ont moins de mélanine dans leur iris. Et ceux qui ont plus de mélanine ont des couleurs d'yeux plus foncées comme le brun et le noisette. Quelques rares personnes ont de beaux yeux d'un noir profond. Mais ce n'est qu'une illusion d'optique causée par l'abondance de mélanine. L'iris noir pur n'existe pas dans la nature. Bien que ses yeux aient l'air très foncé, ils sont en fait marron foncé. Des études ont prouvé que la pigmentation des yeux a un impact sur ta vision quelle que soit la couleur de tes yeux, foncée ou claire. Les personnes dont la couleur des yeux est claire sont plus sensibles à la lumière, ce qui peut provoquer une sensation d'inconfort lors des journées ensoleillées. Si tu as les yeux clairs et que tu dois plisser les yeux quand tu vas dehors, n'oublie pas de mettre des lunettes de soleil. Tes iris contiennent moins de pigments qui protègent des rayons du soleil. Mais comme la mélanine agit comme des lunettes de soleil naturelles, tu as une meilleure vision nocturne que les personnes aux yeux foncés. Au contraire, si la couleur de tes yeux est plus foncée, ils supportent mieux la lumière forte pendant la journée. Les personnes avec des yeux foncés devraient se sentir plus en confiance lorsqu'elles conduisent la nuit, car elles ne sont pas aussi aveuglées par les phares des voitures. Ta vision périphérique est presque entièrement noire et blanche. C'est parce que tu as plus de cônes détecteurs de couleurs au centre de ta rétine que sur les côtés. Les femmes peuvent distinguer plus de couleurs que les hommes parce qu'elles ont deux chromosomes X, tandis que les hommes n'en ont qu'un. Même si l'un des chromosomes est défectueux, une femme peut toujours voir les couleurs correctement. C'est pourquoi les femmes sont rarement daltoniennes. Il existe au moins quelques photos sur lesquelles tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à une telle quantité de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu située à l'arrière de l'œil qui nourrit la rétine. Les mouches, avec un aspect étrange que tu vois de temps en temps juste devant tes yeux, sont des corps flottants du vitré. Elles apparaissent en raison de minuscules imperfections structurelles dans une partie particulière de l'œil qui gêne la lumière. Elles s'aggravent avec l'âge. Tu passes 10% de ton temps d'éveil les yeux fermés. Il s'agit de toutes les fois où tu clignes les yeux. Les humains sont capables d'utiliser l'écolocation comme les chauves-souris et les dauphins. Avec un peu d'entraînement, tu peux trouver ton chemin dans l'obscurité totale en analysant les alentours par les sons qui rebondissent sur les objets. Ouh, je dois encore m'entraîner à ça ! Environ 6% des personnes peuvent faire vibrer et secouer rapidement leur globe oculaire d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas avec leurs yeux, c'est juste un tour particulier qu'ils peuvent exécuter. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenchent ton réflexe de clignement. Le clignement des yeux est également utile lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes punctums. Il s'agit de petites ouvertures situées sur tes paupières. C'est par là que les larmes sont pompées. Tes sourcils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os travaillent ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Les oignons produisent un irritant chimique spécial. Ils simulent des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les amène à libérer des larmes. Le nez est probablement l'une des parties du corps les moins valorisées. Pourtant, nous ne pourrions même pas apprécier de manger sans lui. Environ 80% du goût d'un aliment est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez pendant que tu manges, tu ne sentiras aucun goût. En l'absence d'odorat, tu es susceptible de reconnaître les aliments principalement à leur texture, de sorte qu'un oignon peut sembler identique à une grosse pomme fraîche. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils avaient tort. Des recherches récentes ont montré que les gens sont en fait capables de distinguer plus d'un trillion d'odeurs. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour la gorge et les poumons qui sont sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit et le réchauffe si nécessaire. En outre, le nez débarrasse l'air des impuretés. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Lorsque tu respires, une narine fait le plus gros du travail et elle change toutes les deux heures. 18 % des gens peuvent bouger les deux oreilles en même temps, tandis que 22 % peuvent bouger une seule oreille à la fois. Les personnes qui y parviennent utilisent de faibles muscles vestigiaux qui nous viennent de nos ancêtres humains qui avaient des points communs avec les chats. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il existe un petit muscle dans l'oreille. Il amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir toute seule. Ton corps peut faire naturellement des choses incroyables tout seul. Mais en plus, chaque personne a potentiellement des caractéristiques uniques qui le rendent encore plus merveilleux. Avoir des cils extrêmement longs, une articulation supplémentaire dans les doigts ou une seule ligne sur les paumes de tes mains. Tout ce que tu veux. Alors, découvrons à quel point tu es unique. Beaucoup de gens peuvent rouler leur langue, ce qui est un tour de passe-passe relativement banal. Mais seuls 15% d'entre eux peuvent tordre leur langue en forme de trèfle. Que dirais-tu d'un bouquet avec ta langue ? Seuls environ 3% des habitants de la planète ont une forme en X sur leurs deux paumes. Regarde la tienne. Peut-être que tu as de la chance. D'ailleurs, certains disent que c'est le signe d'un caractère fort. Peux-tu croiser tes yeux pour qu'ils se regardent l'un l'autre ? Certaines personnes, approximativement 6% de la population mondiale, peuvent faire vibrer leurs deux yeux dans leur orbite. Cela semble étrange, mais il s'agit en fait d'un mouvement très rapide des yeux d'avant en arrière qui dépend de la force des muscles oculaires. On peut s'entraîner à le faire si on veut. Canards, mouettes, ornithorynques, toutes ces créatures ont une chose en commun. Des pieds palmés, comme presque 0,5% des gens dans le monde. La particularité la plus courante chez ces heureux élus est que le deuxième et le troisième horteil ont une toile entre eux qui les relie. Certaines personnes exceptionnelles ont les articulations des doigts si flexibles qu'elles peuvent se plier à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. On ignore combien de personnes en sont capables, mais tu peux vérifier si tu es l'une d'entre elles, bien sûr. Un nombre inconnu de gens ont également une articulation supplémentaire dans un ou plusieurs de leurs doigts. Elles se plient comme une articulation normale et ne causent aucune gêne. Il existe une maladie où les restes d'une membrane qui s'est formée lorsque la personne était encore dans l'utérus recouvrent une partie de la pupille de l'œil. La pupille a alors l'air d'avoir une tâche en plein milieu avec des fils qui partent dans toutes les directions et qui s'attachent à l'iris. Environ 2% des personnes ont un œil paresseux. C'est un trouble qui apparaît avant la naissance lorsque le cerveau se concentre sur le développement d'un œil plus que sur l'autre. Par conséquent, un œil regarde dans une direction différente de celle qui devrait. Il y a un petit muscle dans ta mâchoire qui étouffe le son de ta mastication habituelle et il est généralement détendu. Mais lorsque tu le contractes volontairement, tu peux créer un bruit de rugissement dans ta tête. Cependant, seuls 16% des gens peuvent le faire volontairement. Mais pourquoi tu ferais une chose pareille ? Peux-tu dilater tes narines à volonté ? Si oui, tu fais partie d'environ un tiers des personnes dans le monde qui peuvent le faire. En fait, nous ouvrons souvent nos narines involontairement mais rares sont ceux qui peuvent faire bouger les muscles du nez comme ils le souhaitent. Ces yeux se focalisent et se défocalisent tout le temps par eux-mêmes mais environ la moitié de la population de notre planète peut les contrôler. Ils peuvent relâcher les muscles oculaires ce qui fait que les yeux se défocalisent et regardent dans différentes directions. Nous pouvons tous lever les sourcils. C'est une des choses qui nous permettent nos imitations. Mais seuls certains peuvent bouger un sourcil à la fois. De plus, si tu peux lever un sourcil, il s'agit généralement d'un seul et même sourcil. Tu es un individu encore plus rare si tu peux remuer l'un ou l'autre de tes sourcils à volonté. À propos, les personnes qui peuvent faire cela peuvent aussi souvent bouger leurs oreilles, une ou les deux. Les mains hypermobiles sont une chose rare puisque seulement 5% des personnes en sont atteintes. Cette condition leur permet de plier leurs mains et leurs doigts vers l'arrière et certains d'entre eux peuvent même saisir des objets avec le dos de leurs mains. Une chose moins amusante mais tout aussi rare est d'avoir la langue liée. C'est lorsque ta langue est littéralement collée au fond de ta bouche, plus fort que d'habitude. Environ 5% des gens en sont atteints et cela cause malheureusement quelques désagréments. 5 autres pourcents de la population humaine sont secrètement des elfes. Bon, peut-être pas exactement, mais ces rares individus ont des oreilles pointues qui ressemblent fortement à celles des elfes. Cela est dû à un pli supplémentaire à l'extrémité de l'oreille et la raison en est encore inconnue. Environ 4% des personnes ont un pouce en forme de massue. C'est un pouce qui a environ deux tiers de la longueur standard et qui est plus plat et plus large à l'extrémité. Les rêves sont généralement en couleur mais environ 12% de la population mondiale les voit en noir et blanc. Les scientifiques pensent que cela est lié à l'arrivée de la télévision en couleur. Avant son apparition, environ 75% des gens voyaient plutôt leurs rêves en noir et blanc. Le pic de veuve est une forme triangulaire de cheveux juste au-dessus du milieu du front et c'est aussi un phénomène rare. Seuls 12% des gens en sont atteints. De plus, il s'agit d'un phénomène génétique qui se répète habituellement dans certaines familles. Les yeux ambres, qui sont une sorte de mélange de jaune et de brun, sont une couleur plus fréquente que les yeux verts ou gris. Environ 5% des personnes ont les yeux ambrés tandis que les personnes aux yeux verts représentent 2% et les yeux gris moins de 1%. On pourrait penser que ce n'est pas le cas, mais les yeux gris se confondent souvent avec les yeux bleus, qui sont présents chez approximativement 9% des gens. Si tu as un anneau sombre autour de l'iris de tes yeux, tu fais partie des moins d'un tiers de la population mondiale à avoir un anneau corneolimbique. De plus, il ne devient plus développé chez les personnes qui vieillissent, donc même si tu n'en as pas maintenant, tu en auras peut-être plus tard dans ta vie. Environ 4% des personnes ont une dent à l'intérieur d'une dent. Il s'agit de petites bosses à l'arrière des dents qui apparaissent généralement de manière isolée et ressemblent à de petits ongles. Tu as non seulement une main dominante, mais aussi un œil dominant. Seul un tiers environ des personnes ont l'œil gauche dominant. Pour vérifier à quelle catégorie tu appartiens, allonge tes mains devant toi et fais un losange avec elles, en reliant les extrémités de tes index et de tes pouces. Centre un objet dans cette forme et ferme ton œil gauche. Si l'objet reste centré, tu as l'œil droit dominant. Sinon, tu as l'œil gauche dominant. Moins de 1% des personnes n'ont pas d'ongles à la naissance. Il s'agit d'une maladie génétique qui t'empêche littéralement de développer un ongle complet. Cependant, il arrive qu'il manque une partie de l'ongle. Un petit nombre de personnes, inférieures à 1% également, ont une cicatrice du globe oculaire. Le vitré se détache de la rétine. La pupille perd alors parfois sa forme ronde et une ligne qui ressemble à une cicatrice apparaît sur l'iris. Un autre petit groupe de personnes a des cils exceptionnellement longs. Une maladie peut les faire épaissir, les recourber ou les rendre plus pigmentés, ce qui rend tes yeux beaucoup plus expressifs. Il existe une maladie rare et généralement génétique qui rend littéralement ta peau bleue. Chez les personnes qui en sont atteintes, l'hémoglobine, la protéine qui transporte et distribue l'oxygène dans le corps, ne peut pas le libérer efficacement dans les tissus. En conséquence, la peau prend une teinte bleutée et les lèvres deviennent violettes. La plupart d'entre nous ont des motifs de rides qui traversent nos paumes. Mais environ 1,5% des personnes n'ont qu'une seule raie proéminente, tandis que les autres sont beaucoup moins visibles. Moins de 1% des gens qui ont les cheveux clairs ont une seule mèche de cheveux foncés sur la tête. Ce phénomène est dû à une production accrue de mélanine dans cette zone. Le pigment qui rend nos yeux, nos cheveux et notre peau plus claire ou plus foncée dépend de la quantité présente dans ces zones. De même, lorsqu'une zone de ta tête contient moins de mélanine qu'elle devrait, tu auras une tache de cheveux blanc. Cela peut également se produire dans un sourcil ou dans les cils d'un œil. As-tu trouvé des choses rares que tu as probablement ? Ou as-tu rencontré quelqu'un dont l'apparence est difficile à oublier ? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Tu es prêt pour un défi un peu spécial ? Tu ne pourras pas quitter l'enceinte d'une baignoire de quelque type que ce soit pendant un mois entier et tes amis se relaieront pour te livrer de la nourriture et des boissons. Tu pourras régler la température de l'eau quand tu le souhaites afin qu'elle te convienne. Tu t'enthousiasmes déjà et tu es persuadé que tu vas gagner une belle somme d'argent, plusieurs centaines d'euros, lorsque tu auras tenu un mois entier. C'est un pari que tu as fait récemment avec tes amis, dans un simple village de pêcheurs alors que vous étiez assis dans un bar. Tu étais loin de te douter qu'une simple conversation mènerait à cela. Vous avez discuté de l'évolution de l'humanité et la conversation a porté principalement sur la possibilité que les humains évoluent vers des mammifères aquatiques, devenant potentiellement amphibies. L'évolution nous le prouvera, as-tu essayé de déclarer à tes amis. Ils n'étaient pas convaincus, même avec ton exemple sur le fait d'avoir les doigts fripés après être resté trop longtemps dans l'eau. Un trait évolutif que nous, les humains, avons acquis pour avoir une meilleure prise lorsque nous pêchons à main nue. Bien sûr, tes amis ne voient pas comment cela pourrait avoir de rapport avec une évolution possible vers un état amphibie. Tu as ressenti le besoin de leur prouver qu'ils avaient tort et alors que tes amis étaient assis à s'amuser, passant à autre chose que votre conversation sur l'évolution aquatique, tu as bien réfléchi. Comment puis-je leur prouver qu'ils ont tort ? Puis, l'idée t'est venue. Tu t'es levé, le doigt pointé vers le ciel et tu as dit « Je parie que je peux rester dans une baignoire pendant un mois entier. » Et te voilà maintenant en train de suivre des dispositions dont tu sembles douter. Ta connaissance de l'évolution particulière de l'homme te redonne confiance. Et tu sais qu'il y a eu quelques cas dans l'histoire de l'humanité où les gens se sont adaptés naturellement pour vivre avec la mer. Cela te semble donc être un pari sûr. Par exemple, les nomades de la mer d'Asie du Sud-Est pêchent depuis mille ans à leur manière. En plongeant profondément dans l'eau pour attraper leurs poissons, armés de simples saguets, ces nomades se sont adaptés pour devenir plus grands au fil des siècles. Cela a permis de pomper plus de cellules d'oxygène dans les organes vitaux et d'en stocker davantage en vue de leur plongée en eau profonde. Cette compréhension suffit à te galvaniser alors que tu attends le premier jour du pari. Pendant les premières heures, tout semble bien se passer. En fait, tu trouves que c'est facile et tu plaisantes toute la journée. Tu affirmes que ce sera l'argent le plus facile que tu auras jamais gagné et tu énumères ce que tu as prévu d'acheter avec. Tu dors bien pendant la première nuit, mais tu es loin de te douter que ta peau absorbe l'eau de la baignoire pendant que tu dors. À chaque heure qui passe, une plus grande quantité d'eau pénètre dans ta peau. Entre les deux couches, des bulles d'eau se forment, créant des bosses visibles sur sa couche externe. En te réveillant le lendemain, tu es légèrement alarmé de voir la transformation de ta peau. Tu regardes tes mains. Elles sont toutes blanches avec la peau qui s'effrite et tes bras sont couverts de grosses cloques pleines de liquide. Ce n'est pas joli à voir. Tu entends quelqu'un entrer dans la salle de bain et tu essayes de te calmer. Ce n'est que le deuxième jour après tout. Tu dois t'endurcir. Tu dois gagner ce pari, non seulement pour l'argent, mais aussi pour ta fierté. Ton ami entre dans la salle de bain avec un plateau de nourriture. Son visage devient vite pâle lorsqu'il voit les bosses sur tes bras. Inquiets, il te demande si tu vas bien. Mais, étonnamment, tu te sens très bien et réponds que ça te démange juste un peu. Tu es curieux de comprendre pourquoi il n'y a pas de douleur, étant donné l'aspect de tes bras. Sans réfléchir, tu commences à gratter les grosses bulles sur tes bras. Tu continues à les frotter afin de voir la réaction de ta peau. Tu as maintenant comme une sensation de liberté lorsque tes bras sont exposés, comme si tu t'étais débarrassé d'un poids inutile. Tu te retrouves avec une nouvelle couche d'écailles à la place de la peau. Ton ami te demande de mettre fin au pari, étant donné ce changement soudain d'apparence. Mais tu affirmes que tu vas bien et que tu veux continuer. L'enjeu est trop important et tu veux désespérément gagner. Alors que ton ami accepte et part, tu demandes à poursuivre dans un jacuzzi. Ton souhait est exaucé et maintenant, non seulement tes amis viennent te rendre visite, mais aussi les membres du village, très curieux, car des événements comme celui-ci ne restent pas secrets longtemps dans un village aussi petit. Au fil des jours, d'autres écailles apparaissent à la place de ta peau, couvrant tes jambes, tes bras et le bas de ton corps. Ta peau est encore visible sur la majeure partie de ton corps, mais les écailles se répandent rapidement, de la même façon qu'une éruption cutanée. Il ne faut pas longtemps pour que tu te lasses du jacuzzi et tes amis sont heureux de te déplacer vers la piscine du village, pas très loin de la mer. Tu entres maintenant dans la dernière semaine du Paris, et tout le village est au courant pour toi, l'homme poisson. Ce que tu trouves incroyable, c'est que lorsque les gens te rendent visite dans la piscine, il n'y a ni peur ni jugement. Les gens sont simplement ravis et intrigués par le spectacle que tu leur offres. La piscine est grande, mais pas chauffée. Un adolescent te demande si tu as assez chaud, mais tu ne remarques pas du tout le froid et tu te sens plutôt à l'aise. Ton régime alimentaire a beaucoup changé. Tu manges principalement du poisson. Des palmes ont poussé entre tes doigts et tes orteils et de petites fentes de chaque côté de tes côtes se sont ouvertes, formant des branchies qui te permettent de respirer sous l'eau. Tout en continuant à évoluer, tu essayes de te rassurer en te disant que c'est presque fini et que gagner ce pari était tout ce qui comptait. Tu repenses à ce qui s'est passé il y a presque un mois lorsque toi et tes amis avaient fait ce pari. Tu considères tout cet argent. Tout cela en aura bientôt valu la peine. Et puis, tu peux toujours revenir à la normale. Ce ne sera sûrement que temporaire. Le dernier jour du Paris arrive enfin. Une grande fête a été organisée pour célébrer ta victoire. Tous les villageois assistent à la célébration. Il y a un orchestre et un grand festin pour tout le monde. Tu t'amuses avec les villageois préférant rester dans ta piscine, bien sûr. Les adolescents te lancent des poissons et tu les attrapes au vol dans ta bouche en riant à tes propres dépens. Tu sautes en l'air, exécutant des tours pour les villageois qui applaudissent à chaque fois. Au fur et à mesure que la fête se prolonge, tu te détaches lentement de la célébration, méditant tout seul dans ta piscine. Tu sens que tu te lasses des festivités et de la tension. Tu regardes les villageois rire et faire la fête. Tu penses que tu n'es plus à ta place dans ce petit village. Tu ressens une envie soudaine de partir et la fête ne t'intéresse plus. L'argent du Paris ne t'intéresse pas non plus. Il ne t'importe plus d'avoir prouvé que tout le monde avait tort. Tu ne ressens que l'envie d'être libre. Tu nages jusqu'au bord de la piscine. Il fait nuit, donc personne ne peut voir ta tentative d'évasion. En t'extirpant, le poids de ton corps hors de l'eau est si lourd et tes jambes et tes bras sont si faibles que tu t'effondres et dois ramper très lentement vers la plage. Finalement, tu arrives au bord de la plage et tu t'effondres en arrivant dans l'eau, à bout de souffle. Les petites vagues d'eau salée que tu sens éclabousser ton visage te revigorent après ton périple épuisant. Une fois que tu as rassemblé assez d'énergie, tu commences à nager vers des eaux plus profondes et, comme un poisson dans l'eau, tu nages avec aisance. Ce que tu ressens en ce moment, c'est d'avoir été dans une cage toute ta vie. Maintenant, tu es enfin libre. La sensation grisante de l'eau et de son étendue illimitée te semble paradisiaque. Alors que tu nages plus loin dans la mer, tu t'arrêtes soudain pour regarder le village pendant un instant. Tu fais une pause et tu regardes ce qui était autrefois tout ce que tu connaissais et tu écoutes les sons étouffés au loin en réfléchissant à ton ancienne existence. Tu ne ressens aucune émotion en regardant en arrière. Sans regret ni remords, tu plonges dans l'eau, prêt à recommencer la nouvelle vie sous la mer. Voyons combien de ces 19 faits étonnants tu connais. Sais-tu que la musique que tu es en train d'écouter affecte ton rythme cardiaque ? La musique a un effet sur notre humeur. Elle peut te remonter le moral, mais ça ne s'arrête pas là. Un bon morceau parle littéralement à ton cœur, puisque les battements de ton cœur se synchronisent avec le rythme que tu entends. La musique affecte aussi ta respiration et ta pression sanguine. Nous sommes les seuls dans tout le règne animal à avoir un menton. Il s'agit d'une caractéristique osseuse spécifique qui part de la mâchoire inférieure vers l'avant. Certains chercheurs pensent que les lamentins et les éléphants possèdent aussi un menton, mais leurs structures ne sont pas comparables au vrai menton des humains. Personne ne sait encore exactement pourquoi nous avons un menton, mais cela pourrait avoir un rapport avec la parole ou l'alimentation. Cela varie bien sûr d'un individu à l'autre, mais en moyenne, les ongles de nos orteils poussent plus lentement que ceux de nos doigts. Ils pousseraient même environ deux fois moins vite. Ce sont aussi sur tes doigts les plus longs que tes ongles poussent le plus rapidement et les ongles de ta main dominante poussent généralement plus vite que sur ton autre main. En parlant des ongles, à mesure que tu vieillis, ils changent considérablement. Ils se mettent à pousser plus lentement. De plus, ils s'épaississent car les cellules de nos ongles se multiplient et s'accumulent avec l'âge. Les ongles de nos mains n'ont pas été modifiés par le fait que les gens en prennent davantage soin aujourd'hui. De plus, nos ongles de pieds sont tout au long de notre vie plus souvent endommagés que nos ongles de main. Les oreilles deviennent plus grandes avec l'âge. Enfin, pas exactement plus grandes, mais notre nez et nos oreilles s'affaissent à mesure que nous vieillissons car notre peau perd de son élasticité. Et puis, la gravité joue aussi son rôle. Diverses parties de notre corps changent de la même façon, mais ce sont le nez et les oreilles que nous remarquons surtout. Les lobes des oreilles s'affaissent. Les oreilles sont faites de cartilage et notre cartilage ne cesse pas de croître, contrairement aux os. Nous possédons un os nommé l'os ioïde et sa particularité est qu'il ne s'articule avec aucun autre de nos os. Il est seulement relié à des ligaments et des muscles. Cet os se trouve dans ta gorge entre le larynx et la mâchoire. Il nous aide à maintenir en place tous les muscles du bas de notre bouche. Nous l'utilisons pour parler et avaler correctement. La peau est le plus grand organe que nous ayons. En moyenne, un être humain possédera 2 mètres carrés de peau. Cela veut dire que tu pourrais l'étendre par terre et recouvrir la moitié d'une salle de bain de taille normale. Et ce n'est pas tout. Ta peau représente une grande partie du poids total de ton corps, environ 15 %. Plus de la moitié des os de ton corps se trouvent dans tes pieds et tes mains. Tu as 27 os dans chacune de tes mains et 26 dans chacun de tes pieds. Cligner des yeux ne sert pas seulement à humidifier nos globes oculaires. Nous clignons des yeux 15 à 20 fois par minute car c'est aussi un moyen pour le cerveau de faire une mini-pause. Bien sûr, ces pauses sont très courtes, mais cela suffit pour que notre cerveau recharge ses batteries et se remette au travail plus frais. C'est comme quand tu redémarres ton ordinateur. As-tu aussi remarqué que le café à température ambiante n'a pas très bon goût ? Même si tu t'es préparé un café parfait, la température affectera quand même sa saveur. Certains de nos récepteurs gustatifs sont plus sensibles aux molécules alimentaires qui sont à température ambiante ou même légèrement au-dessus. Donc, quand ton café est chaud, il te semblera moins amer, ce qui signifie qu'il a meilleur goût. Car parmi tes papilles gustatives, celles qui sont chargées de détecter le goût amer ne seront pas aussi sensibles lorsque ta boisson est chaude. Les odeurs affectent aussi la saveur d'un aliment. Donc, même s'il est amer, ton café chaud pourrait avoir un goût délicieux simplement parce que tu auras senti son arôme agréable, ce que le café à température ambiante ne permet pas. En parlant de papilles gustatives, Mère Nature nous a en quelque sorte construits pour être des gourmands. La langue humaine possède 10 000 papilles gustatives qui différencie le salé, le sucré, l'acide et l'amer. Et sais-tu qu'elles changent toutes les deux semaines ? C'est probablement l'une des caractéristiques les plus importantes de notre espèce. Par exemple, essaie de manger un citron sans faire la grimace. Plus difficile que tu ne l'aurais cru, n'est-ce pas ? L'aigreur de ce fruit te fait froncer les sourcils par réflexe. C'est comme une réaction de rejet. C'est peut-être pour nous signaler à nous mais aussi aux autres que quelque chose ne va pas. Il y a très très longtemps, cette réaction à l'aigreur nous renseignait peut-être sur la présence d'une substance acide, possiblement nocive, contenue dans tel ou tel aliment. Un signe, en somme, que l'évolution nous a donné afin de nous protéger. Le squelette humain n'est pas sec, même si c'est probablement ainsi que nous l'imaginons. Ton corps est composé de 50 à 60 % d'eau. Mais le liquide ne se trouve pas seulement dans tes muscles, ta peau et tes organes. Ton squelette en contient aussi. Un tiers de ta masse osseuse est en réalité faite d'eau. Nos corps ont des rayures. On les appelle les lignes de Blaschko. Ce sont des motifs cutanés qui recouvrent entièrement le corps humain. Elles s'étendent le long de nos jambes et de nos bras et traversent notre torse. Elles sont pour la plupart invisibles. Les chercheurs considèrent qu'elles sont comme des vestiges du développement animal, passées de simples cellules à l'état d'être extrêmement complexe. Nous possédons tous un réseau entier caché dans notre corps. Oui, je parle bien des vaisseaux sanguins. Ils sont minuscules, mais si tu les alignais tous, tu obtiendrais pour un seul être humain un fil long de 97 000 kilomètres. Notre corps brille, mais nos yeux ne sont pas en mesure de le voir, car la lumière que nous émettons est environ mille fois plus faible que ce qu'ils peuvent détecter. Ce n'est pas si inhabituel. Tous les animaux qui ont des réactions métaboliques brillent ainsi. Leur métabolisme émet des photons, d'où la lumière. La partie supérieure de ton corps est la partie où la lumière est la plus importante, mais tu ne brilles pas toujours de la même façon. Lorsque tu dors de manière régulière, ta bioluminescence est la plus forte vers 16 heures. Pourquoi nous sentons-nous généralement si confus au réveil d'une sieste ? Faire une sieste est très bon pour toi. Cela renforce ton système immunitaire, te met de bonne humeur et augmente tes performances au travail. Certains aiment même la combinaison du café et de la sieste. Ils en boivent un juste avant de se coucher. Grâce à l'association du sommeil et de la caféine, ils se réveillent à la fois reposés et pleins d'énergie. Mais nous sommes tous différents. Certaines personnes, en se réveillant de leur sieste, se sentent plus fatiguées qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Et tu en feras probablement l'expérience si ta sieste dure plus de 20 minutes. Cela pourrait être lié à l'adénosine, une molécule spécifique qui s'accumule dans ton cerveau lorsqu'il est éveillé et diminue lorsque tu dors. Et si tu te sens un peu vaseux, c'est peut-être parce que l'adénosine ne s'est pas entièrement dissipée au moment où tu t'es réveillé. Que ton corps réagisse bien ou mal à la sieste a aussi quelque chose à voir avec la génétique. Alors n'insiste pas trop. Si tu ne te sens pas bien après une sieste, investis plutôt dans une bonne nuit de sommeil. Si tu as du mal à dormir la nuit, tu peux essayer de porter des chaussettes au lit. Les scientifiques ont découvert que les personnes qui faisaient cela s'endormaient plus vite car les chaussettes font croire à ton cerveau qu'il fait plus chaud. Ce qui fait que ton corps augmente son flux sanguin vers la peau. A cause de cela, la température centrale de ton corps baisse un peu. Et c'est là l'un des signaux envoyés à ton cerveau qu'il est temps de dormir. Mais ne porte pas les chaussettes que tu as portées toute la journée, mais en des propres. L'intestin est le seul organe qui possède son propre système nerveux indépendant. Avec ses 100 millions de neurones, c'est un système à lui tout seul et nombreux sont ceux qu'il appelle le deuxième cerveau. Les neurones sont les messagers de notre système nerveux. Ils transfèrent des informations à nos muscles, à nos cellules nerveuses et à nos cellules glandulaires partout dans notre corps. Et ton intestin est si fort qu'il peut continuer à fonctionner même si la connexion neuronale principale, le nerf vague, entre ton cerveau et ton intestin est coupé. Cela signifie que si ton cerveau n'avait plus la possibilité de communiquer avec ton deuxième cerveau, les neurones en bas pourraient quand même transmettre des informations pour que le système puisse fonctionner indépendamment. Tu perds près de 8% de ton eau pendant un vol. Cela se produit parce que tu es dans un environnement à climat contrôlé et dans ce cas, l'humidité peut baisser de 10 à 15%. C'est trois fois plus sec que ce que tu connaîtrais dans le désert du Sahara. N'oublie donc pas de t'hydrater quand tu es dans le ciel. Voici quelques faits que tu auras peut-être du mal à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable car il peut contenir jusqu'à 2 litres de liquide. Cela équivaut à une grosse bouteille de Coca-Cola. Il est difficile d'évaluer la quantité d'aliments solides qui y tiendraient car ils sont broyés par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde mais un poulet devrait y tenir. Si on te demande où se trouve ton estomac, tu pointeras peut-être le milieu de ton ventre. Mais c'est faux. Il se trouve ici, caché sous tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment à quoi il sert. Mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation, l'appendice ne serait donc plus nécessaire et il peut disparaître de notre corps sans la moindre conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Nos dents de sagesse ne nous sont plus utiles non plus. Elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents. Mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent nécessaire pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Il y en a même dans le nombril. Ils servent à attraper les bouloches, pas vrai ? Ton foie agit comme un garde du corps en te protégeant des toxines et de tout ce que tu n'aimerais pas voir traîner dans ton corps. Il est quasiment invincible et peut même se régénérer. Seulement 43% de ton corps t'appartient réellement. Plus de la moitié des cellules de ton corps appartiennent à de petites créatures, vivant principalement dans tes intestins. Mais même si tes cellules sont en infériorité, tu en as en moyenne 100 000 milliards. Donc ça va, tu n'es pas seul. Tes propres gènes représentent aussi moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si on prend tous les microbes vivants dans ton corps et qu'on additionne leurs gènes, on en aura entre 2 et 20 millions. Quand tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, ton cerveau travaille encore plus fort lorsque tu dors, car il traite des tonnes d'informations enregistrées pendant la journée. Ton nez, quant à lui, se repose quand tu dors, ce qui signifie que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. Tu ne serais donc même pas dérangé si la pire des odeurs entrait dans ta chambre. Ça laisse songeur. Le nez est l'une des parties du corps les plus sous-estimées. Sans lui, nous ne pourrions même pas apprécier ce que l'on mange. Environ 80% du goût est dû au nez et a sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez en mangeant, tu n'auras presque aucune saveur. En l'absence d'odorat, tu reconnaîtrais les aliments juste à leur texture. Donc un oignon semblerait identique à une grosse pomme bien sucrée. Avant, les scientifiques pensaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs. Mais de récentes recherches ont démontré qu'on était en fait capable d'en distinguer plus de 1 000 milliards. Nous les mémorisons mieux que toute autre chose et les odeurs peuvent même nous évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre aussi l'air pour la gorge et les poumons. En inhalant de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit ou le réchauffe si nécessaire. En plus, il le débarrasse des impuretés. Quand on vieillit, la taille de notre cerveau diminue progressivement. A 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien notre capacité mentale. Le cerveau ne peut stocker que 7 bytes dans sa mémoire à court terme. N'essaye pas de le comparer à la mémoire d'un téléphone, même celle d'un vieux modèle. Cela explique pourquoi il est si difficile d'apprendre un numéro par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux retenir quelques informations, mais tôt ou tard, tu manqueras de place. Pour le vérifier, essaye ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens retiennent moins de 7 éléments de cette liste. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est un élément dont tu as besoin pour accomplir presque toutes tes activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même t'occuper de ton chien. Nos souvenirs émotionnels les plus marquants sont souvent erronés. La mémoire centrale nous laisse croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés par notre esprit. Il n'y a pas que le cerveau qui rétrécisse en vieillissant. Toi aussi, tu rétrécis. Tes os deviennent plus fragiles et ta colonne vertébrale se comprime. Une chose similaire se produit durant la nuit. Tes os se détendent. Du coup, quand tu te réveilles le matin, tu es plus grand qu'en allant te coucher. Parmi les mammifères, seuls les humains marchent sur deux jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous et les gorilles aussi, mais les kangourous utilisent leur queue comme une troisième patte et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os participent également à ton mécanisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, s'il n'en a pas assez dans ton sang, ils en libèrent dans ta circulation sanguine afin de garder l'équilibre. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Si tu as trop de calcium dans le sang, il va dans tes os pour y être stocké. Le seul os à avoir le sens de l'humour se trouve dans ton bras. C'est l'humérus. Ok, c'est pas très drôle. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os qui se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout le corps humain. Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Notre taille, nos caractéristiques physiques et notre teint de peau dépendent de l'endroit où vivaient nos ancêtres. Mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu pars vivre à la montagne, tu créeras plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et si tu passes d'un climat froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent constamment. Mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cessent de se renouveler plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser vers l'âge de 100 ans. Si nous trouvions un moyen d'empêcher ce minuteur de s'arrêter, nous pourrions peut-être vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas qu'un problème. Elle sert aussi d'isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. C'est dans la région de la taille que ton corps stocke le plus de graisse car c'est là que se trouvent tes organes internes. En cas de choc, cette couche de graisse peut protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Ton crâne n'est pas constitué d'un seul os mais de 28 os différents dont la plupart sont soudés entre eux pour protéger ton cerveau. La mandibule ou mâchoire inférieure est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Elle y est reliée par du tissu conjonctif et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans toutes les directions. Les muscles les plus puissants de ton corps ne se trouvent pas dans tes bras ou tes jambes mais dans ta tête. Le masséther est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être puissant pour t'aider à manger normalement. Et tu vois ces muscles qui t'aident à bouger les oreilles ? Ce sont les muscles temporaux. Ils t'aident aussi à mastiquer. Nous avons aussi de muscles hyper rapides qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de tout le corps. Nos yeux sont fragiles donc le réflexe qui permet de les protéger doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'un dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier en arrière. Très peu de gens peuvent y arriver mais cela reste tout à fait normal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout à quelqu'un qui possède un pouce à double articulation. Nous ne distinguons que les couleurs violet, bleu, vert, jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain peut voir car chaque personne a une vision légèrement différente. Mais il y en a en moyenne un million de combinaisons. De quoi t'en mettre plein la vue ?